On va pouvoir commencer dans 5, 4, 3, 2, et 1. Voilà. Une bonne séance à vous. Goedemorgen, bonjour, good morning. Ik ben Suzy Cernéels, beleidsmedewerker recht op voedsel bij Broederlijk Delen en lid van de coalitie tegen de honger. Ik heb de eer deze webinar te mogen inleiden. Vooral eer we beginnen, wil ik iedereen erop wijzen dat er simultaan vertaling naar Nederlands, Frans en Engels is voorzien. Dan mag ik daarvoor de volgende slide. Wie gebruik wil maken van de vertaling, kan dat doen via de knop Interpretation rechtsonder op uw scherm. Als u de originele taal niet wil horen, kan u klikken op Nude Original Audio. Voor ceux qui ont besoin de la traduction, vous pouvez y accéder via le bouton Interpretation à droite en bas de l'écran. Si vous ne voulez pas entendre la voix originelle, il faut pousser sur Mute Original Video. En voor ceux qui ont besoin de traduction, vous pouvez l'accéder via le bouton Interpretation dans la gauche gauche de l'écran. Mochten er in de loop van de webinar problemen opduiken met de vertaling, dan kan u dat signaleren in de chat. De firma Gene Electra geeft ons technische ondersteuning en zorgt ook voor de vertaling. Ik wil u ook nog even meegeven dat de webinar opgenomen wordt. Nu iedereen mij niet alleen kan horen, maar hopelijk ook kan begrijpen, heet ik u van harte welkom op deze webinar over duurzame voedselsystemen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Die wordt georganiseerd door de coalitie tegen de honger. De coalitie is een netwerk van Belgische NGO's die werken rond het recht op voedsel. De coalitie werd opgericht in 2002 en richt zich vooral op de beïnvloeding van het Belgisch beleid ontwikkelingssamen. Het is ons doel dat op Belgisch en Europees niveau de internationale samenwerking prioritair duurzame familiale landbouw ondersteunt en de agro-ecologische transitie naar duurzame voedselsystemen om het recht op voedsel te realiseren. We willen ook de coherentie van het beleid verhogen te gunsten van ontwikkeling, want er is heel wat beleid in andere sectoren, zoals handel of financiën, dat een impact heeft op voedselsoevereiniteit in het globale zuiden. We willen ook het debat stimuleren tussen verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking over voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid. Daarbij vertrekken we steeds van de visie en de benaderingen van de boerenorganisaties uit het zuiden waar we nu samenwerken. We pleiten ervoor dat rechtendragers, zoals boeren, landarbeiders en rurale gemeenschappen, een rol hebben in het uitwerken van het beleid rond voedselsystemen en in de uitvoering en de evaluatie van programma's van internationale droog. Volgende slide. De coalitie tegen de honger telt nu 22 leden. Die zijn actief in verschillende werkgroepen die studiewerk verrichten, emblematische cases documenteren en beleidsaanbevelingen voorbereiden, die dan worden vergevalideerd in de plenaire vergadering. Een van de werkgroepen focust op duurzame voedselsystemen en wij namen het initiatief om deze webinar te organiseren. Want de COVID-19-crisis, economische en genderongelijkheid, toenemende honger, opwarming van de aarde, verlies aan biodiversiteit, arbeidsomstandigheden, migratiestromen enzovoort, zorgen ervoor dat voedselsystemen op een kruispunt staan van vele uitdagingen. Die voedselsystemen zijn in toenemende mate geïndustrialiseerd en geglobaliseerd geraakt en botsen steeds meer tegen sociale en ecologische grenzen. Wereldwijd groeit het besef dat het anders moet. Dat onze voedselsystemen niet dringend aan een grondige transformatie toe zijn om niet langer deel te zijn van de problemen, maar bij te dragen aan de oplossingen van die systeemcrisissen. Voedselsystemen staan de laatste jaren dan ook hoog op de internationale agenda en er zijn enkel hoopvolle signalen. Het high-level panel of experts van het Comité voor Voedselzekerheid schoof agroecologie naar voren als enige benadering om voedselsystemen echt te transformeren. Antonio Guterres riep op wat een VN-top over voedselsystemen in september plaatsvond. De Europese Commissie lanceerde haar Form-to-Fork-strategy en onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, Merjam Kittier, trok ook de kaart van duurzame voedselsysteem in haar beleidsverklaring. Helaas zien we ook heel wat verontrustende tendensen de kop op steken. Binnen de VN-instellingen en in het globale beschuur van voedselsystemen wordt het multilateralisme meer en meer vervangen door een multistakeholderbenadering. De VN-voedseltop was daar een voorbeeld van. Onder het momen van inclusie van alle actoren vergat de top om rekening te houden met belangenconflicten en het grote gewicht dat grote bedrijven kunnen inbrengen om de toekomst van voedselsystemen vorm te geven. Het bestaande inclusieve en multilaterale comité voor wereldvoedselzekerheid kreeg slechts een marginale rol op de voedseltop. De top mist bovendien een kans om een adequaat antwoord te formuleren op de voedselcrisis die wordt veroorzaakt door de huidige covid-pandemie. Redenen genoeg dus voor de coalitie tegen honger om deze webinar te organiseren. En oorspronkelijk wilden we mensen een hele dag samenbrengen om ochtends stand van zaken op te maken over de grote uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden en in de namiddag na te denken over de rol die voedselsystemen spelen in andere mondiale thema's zoals klimaat, handel, gender, gezondheid, migratie en waardig werk die elk hun eigen uitdagingen kennen. We wilden samen zoeken naar manieren om elkaars werk te versterken en onze beleidsaanbevelingen coherenter te maken. Helaas zorgde de recente verstrenging van de covid-maatregelen ervoor dat we die namiddag niet konden organiseren zoals we voor ogen hadden. We beslisten om dit deel uit te stellen tot een moment waarop we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten en face-to-face kunnen discussiëren. Volgende slide, alsjeblieft. Het ochtendprogramma is behouden en dat bestaat uit drie delen. In deze eerste inleidende sessie kijken we vooral naar welke transitie voedselsystemen moeten ondergaan om antwoorden te kunnen bieden op de vele uitdagingen en de rol die België daarin kan spelen. In het tweede panel zullen we uitzoomen naar het internationale niveau en zullen de sprekers het vooral hebben over de grote uitdagingen voor voedselsystemen en hoe tot een coherent internationaal en regionaal bestuur te komen. Daarna houden we een kleine pauze waarbij u jammer genoeg zelf voor thee en koffie zal moeten zorgen. En nadien volgt het laatste panel waar we kijken naar nationale perspectieven waar voedselsystemen met meervoudige uitdagingen worden geconfronteerd zoals toenemende onveiligheid, migratie, klimaatverandering. Na het eerste en na het tweede panel is er mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen kan je formuleren in de chat. Als je dat doet, vermeld dan ook alsjeblieft aan wie je vraag gericht is. En Patricia Toenen van DBA volgt de chat op en groepeert de vragen voor de sprekers. Op het eind van de webinar komen we nog even bij u terug met enkele conclusies waar we de belangrijkste bevindingen samenbrengen. Maar nu dus terug naar de inleidende sessie. Ik geef eerst en vooral graag het woord aan mevrouw Joke Bosteels. Hij is adviseur landbouw, migratie en humanitaire interventies in het kabinet van minister van ontwikkelingssamenwerking, Merjam Kittier. Joke zal ingaan op de klemtonen die de Belgische coöperatie legt om voedselsystemen duurzaam te transformeren en hoe familiale boeren daar in het zuiden daarin een belangrijke rol spelen. Joke, aan jou. Dank je wel. En goeiemorgen iedereen. Bedankt eerst en vooral aan de coalitie om dit colloquium te organiseren. Ik zal hier dus inderdaad vandaag het woord nemen als vertegenwoordiger van het kabinet van minister Kittier die zelf helaas niet aanwezig kon zijn. Maar het is wel een thema dat daarna aan het hart ligt. De minister wil heel graag vanuit het beleidsdomein internationale solidariteit ook bijdragen aan die transitie naar duurzame en veerkrachtige voedselsystemen. En ik zal je dan ook toelichten waarom we dat willen doen, hoe we dat willen doen en wat er al concreet gebeurd is. Dus ten eerste waarom? Een van de grote uitdagingen wereldwijd blijft natuurlijk de strijd tegen de honger. In onze welvarende wereld sterven er nog jaarlijks 9 miljoen mensen door honger en ondervoeding, terwijl er terzelfde tijd meer dan 1 miljard ton wordt weggesmeten jaarlijks. En zoals Suzy al zei, heeft COVID ook die uitdagingen nog doen toenemen. Ongelijkheden vergroot, economieën verzwakt en miljoenen mensen in extreme armoede geduwd. Nogthans hebben we de expertise en de middelen om honger te beëindigen. Later meer voedsel produceren zal het probleem niet oplossen. Maar er zijn dus eerlijkere en duurzamere systemen nodig. Om het met de woorden van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres te zeggen For people, for the planet and for prosperity. For people, want voedsel is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op voldoende en kwalitatief voedsel. For the planet, want onze huidige voedselsystemen dragen heel sterk bij tot de klimaatverandering. Ze produceren onder andere een derde van de broeikasgassen wereldwijd. En ze zijn verantwoordelijk voor 80% van alle biodiversiteitsverlies. Daarnaast zijn landbouwers net extreem kwetsbaar voor de gevolgen van die klimaatverandering. Dus indien we willen verzekeren dat ook toekomstige generaties nog voldoende voedsel kunnen produceren, moet het anders. En tot slot voor prosperity. Drie vierde van de armste mensen ter wereld wonen op het platteland van ontwikkelingslanden. De overgrote meerderheid daarvan is ook afhankelijk van landbouw om in hun levensonderhoud te voorzien. Dus door deze landbouwers te versterken als actoren van duurzame voedselsystemen, willen we hen dan ook uit deze spiraal van armoede tillen. Om die transitie verder te ondersteunen, werd er door onze administratie, door de DGD, eigenlijk een aantal nieuwe richtlijnen opgesteld die de prioriteiten van de Belgische coöperatie verduidelijken. Dus de prioriteiten die werden gesteld zijn ten eerste het stimuleren en het ondersteunen van agro-ecologische en andere innovatieve duurzame methodes. Ten tweede het stimuleren van een inclusieve benadering van voedselsystemen met extra aandacht voor vrouwen, voor jongeren en ook voor kleinschalige of familiale landbouwers. Ten derde de toegang tot gezonde, kwalitatieve en betaalbare voeding verhogen. Het versterken van een gunstige, faciliterende omgeving voor die transitie naar duurzame voedselsystemen. Het inzetten op onderzoek, verbeteren van kennis en toegang tot innovatie. En tot slot ook bijzondere aandacht voor het opbouwen van de weerbaarheid en de veerkracht van landbouwers bij humanitaire acties in het kader van de Nexus. Wat doen we dan? De landbouwsector is en blijft eigenlijk een van de prioritaire sectoren waarin de Belgische ontwikkelingsaanwerking actief is. Zowel Enable als vele NGO's als onze multilaterale partners en universiteiten hebben al jarenlang expertise opgebouwd in onze verschillende partnerlanden. En dit zullen we dan ook zeker blijven ondersteunen. Zoals jullie weten werden dit jaar de partnerschappen met onze multilaterale organisaties vernieuwd, waaronder de FAO, het CGIAR en het Wereldvoedselagentschap, waarbij onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de CGIAR-significant werd verhoogd. Volgend jaar zullen dan ook de nieuwe NGO-programma's goedgekeurd worden en in de komende maanden zullen er ook nieuwe bilaterale overeenkomsten worden afgesloten. De minister was begin deze maand nog op bezoek in Congo, waar we ook dus de ambitie hebben om het landbouwpartnerschap met de bevolking verder te zetten. Ik wil echter van de gelegenheid nog eventjes gebruikmaken om één concrete realisatie toe te lichten, en dat is het klimaatpartnerschap in de Sahel. In Burkina Faso bijvoorbeeld zijn er meer dan 2 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp op het einde van het droogseizoen elk jaar. En dat jaarlijks drama riskeert eigenlijk nog erger te worden, omdat het regenseizoen steeds onvoorspelbaarder wordt. Het zijn de meest kwetsbaren die nu al de sterkste gevolgen dragen van die klimaatverandering. En de vooroestijning legt eigenlijk een heel grote druk op de voedselzekerheid. Boeren kunnen hun land niet meer bewerken, leidt tot ernstige voedseltekorten. En meer dan 7 miljoen mensen in de regio weten eigenlijk niet waar hun volgende maaltijd vandaan zou komen. En dat is dan ook de reden dat minister Kutier in de eerste maanden na haar aanstelling de belangrijke beslissing nam om in te zetten op die klimaatuitdagingen in Sahel. Op haar instructie zal dus Enable de volgende vijf jaar daar 40.000 hectare land herstellen. Dus in Mali, Niger, Senegal en Burkina Faso. Minstens 650.000 mensen zullen geholpen worden met de actie. En er wordt een budget van 50 miljoen euro voorzien. Het belang van deze regio is ook de reden waarom de minister er dus recent op bezoek ging, waar zij de kans ook had om te spreken met partners, met lokale overheden en met de lokale bevolking. Het nieuwe programma werd dan ook echt voorbereid als een partnerschap. Het werd afgestemd op nationale klimaatplannen van de betrokken landen, omdat zij natuurlijk ook best weten wat de noden en wat de uitdagingen zijn op het terrein. De focus van het programma ligt dan op het weerbaar maken van die lokale bevolking, door het tegengaan van verwostijning en de gevolgen van de klimaatverandering. Het gaat ten eerste over landherstel, zodat het opnieuw vruchtbaar wordt, en zodat de bevolking opnieuw gewassen kan gaan telen. En hiervoor zullen dus ook die agro-ecologische technieken worden gepromoot. Het gaat ook over toegang tot water, zodat vrouwen geen uren per dag hoeven te wandelen naar het echtsbijzijnde reservoir, maar ook om conflicten te vermijden tussen landbouwers en herders, wat een grote uitdaging is in de regio. En tenslotte gaat het ook over vergroening, over bomen, net om die Sahara tegen te houden en in lijn met het Great Green Wall Initiative. Hoe waarmogelijk zullen we dit ook doen door in te zetten op agroforestry, zodat ook de bevolking hier voordeel uit kan halen. Tot slot nog twee innovatieve aspecten die ik toch wil uitlichten. Dus de eerste, het gaat echt om een regionaal partnerschap. Dus we kunnen de klimaatverandering niet tegenhouden, als we enkel denken binnen landgrenzen. En NEWL gaat dan ook samenwerken met de regionale entiteiten en de verschillende lokale en nationale experten samenbrengen, zodat die belangrijke informatie kan gedeeld worden en de actie op het terrein ook effectiever zal zijn. En ten tweede, ook het belang van de genderaspecten in het partnerschap. Tijdens de missie in Burkina Faso en Senegal is de minister zeker het leiderschap van vrouwen en meisjes opgevallen. En nog te vaak worden zij natuurlijk niet gehoord en hebben zij niet de nodige toegang tot bepaalde tools. En daarom heeft de minister ook beslist dat elke actie in dit partnerschap die gendergelijkheid moet gaan bevorderen. Dus 40 tot 50 procent van het land dat hersteld zal worden, zal ook toegankelijk gemaakt worden voor vrouwen. En de helft van de kleinschalige landbouwers die ondersteund zullen worden door agroecologische technieken in Senegal, zullen ook vrouwen zijn. Het partnerschap werd dus recent aangekondigd. Het werk op het terrein zal begin volgend jaar starten. Ik kijk alvast uit naar de eerste resultaten van het project en ik hoop jullie daar dan ook te gepaste tijden meer over te kunnen vertellen. Dankjewel. Dankjewel, Joka, voor deze heldere uiteenzetting. Ik onthoud alvast dat er heel wat focus zit binnen het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, niet alleen op die duurzame landbouw, maar dat binnen die duurzame landbouw ook heel erg naar de rol van vrouwen en de positie van vrouwen wordt gekeken. Ik denk dat dat een zeer belangrijke en noodzakelijke activiteit is. Onze volgende spreker is François Grenade. Hij is beleidsmedewerker bij LDP en ook de trekker van de werkgroep duurzame voedselsystemen binnen de coalitie tegen de honger. Hij zal ons uitleggen welke transformatie van voedselsystemen vervolgens nodig is om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen waarmee die voedselsystemen geconfronteerd worden. François, over naar jou. Bonjour à tous. Une seconde, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui. Très bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici pour présenter les réflexions de la coalition contre la faim sur le soutien aux systèmes alimentaires durables, particulièrement dans les pays dans lesquels les ONG belges interviennent, mais aussi, finalement, comment est-ce qu'on peut engager une transition vers des systèmes alimentaires durables d'une manière plus globale et ici, dans nos pays du Nord. Mon exposé, il va se concentrer dans une première partie sur, finalement, quels sont ces défis globaux que Jokke a relevé déjà en partie. Ensuite, on va travailler sur quelle est, finalement, cette transformation que nous souhaitons. Et puis, nous reviendrons en dernière étape sur, finalement, quelles sont les avancées au sein des politiques belges de coopération au développement. Alors, les défis, je les ai regroupés en trois grandes catégories. Le premier grand défi, c'est le défi nutritionnel. Ça faisait déjà quelques années que la faim ne diminuait plus et même qu'elle augmentait légèrement. Et depuis la pandémie de COVID-19, c'est une explosion de la faim avec 120 millions de personnes supplémentaires entre 2019 et 2020 qui souffrent de la faim. Et cela fait, au total, une personne sur dix qui est sous-alimentée. Et en sachant que la sous-alimentation n'est qu'une des formes de la malnutrition, il faut aussi rajouter les carences alimentaires, il faut aussi ajouter le surpoids et l'obésité qui sont aussi des problèmes qui sont en forte augmentation. Et finalement, les questions de malnutrition sont un enjeu de santé publique mondiale extrêmement important. Alors, lié à cet enjeu de santé, il y a aussi l'enjeu de la pauvreté et des inégalités. L'AFAO nous rappelait dans son rapport l'année passée que trois milliards de personnes sont tout simplement trop pauvres pour accéder à une alimentation qui soit saine, nutritive et diversifiée. Et donc, en fait, on ne peut séparer la question de la malnutrition de la question importante de la pauvreté et donc du défi, on va dire, socio-économique. Le deuxième grand défi, le défi de la réduction des inégalités. Hier est sorti un nouveau rapport sur les inégalités mondiales qui montrait qu'en fait, les 10 % les plus riches de la population concentrent 76 % des richesses et captent 52 % des revenus. On voit les petits bâtons bleus qui sont la partie qui est captée par les 50 % les plus pauvres, donc 2 % des richesses et 8 % du revenu. Ils ont aussi calculé les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que les 10 % les plus riches émettent 48 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème d'inégalité au niveau général dans lequel les systèmes alimentaires s'inscrivent. La faim est avant tout un problème de pauvreté. Et au sein même des systèmes alimentaires, il y a aussi des inégalités qui sont assez extrêmes, avec une extrême concentration de certains secteurs au sein des systèmes alimentaires. On peut parler en amont de la production des engrais, des pesticides, des semences, mais aussi des outils mécaniques et de plus en plus des outils digitaux, qui est un peu le nouvel Eldorado des agro-industries. On peut aussi parler du commerce des matières premières, de la grande distribution et de la transformation. Tous ces secteurs sont extrêmement concentrés et peuvent capter une grosse partie de la valeur ajoutée des systèmes alimentaires. Ils ont un poids aussi très important pour définir l'avenir des systèmes alimentaires. Et face à ça, on a 500 millions d'exploitations agricoles, dont 475 millions qui font moins de 2 hectares et qui se retrouvent dans des situations très précaires et souvent dans des situations d'extrême pauvreté et de sous-alimentation. Le troisième grand défi, c'est évidemment, on en a parlé, le défi environnemental. Sur la gauche de votre écran, vous pouvez voir ce qu'on appelle les limites de la planète. En fait, c'est plutôt les scientifiques qui ont calculé un espace au sein duquel l'humanité pourrait évoluer de manière sécurisée. C'est l'espace bleu. On voit en fait que toute une série de ces limites sont dépassées. Ce qui est intéressant, c'était une étude de 2017 qui montrait en fait quelle est la part de l'agriculture dans le dépassement de ces différentes limites. Et là, c'est l'espace assuré et les pourcentages que vous voyez. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, la prépondérance de l'agriculture dans le dépassement de ces limites, aussi bien sur les flux biochimiques, donc on parle des cycles de l'azote et du phosphore, sur la perte de biodiversité dont on a parlé, sur les questions de déforestation, 80 % de la déforestation, en partie sur les changements climatiques et sur l'usage de l'eau douce. Pour revenir plus précisément sur ces changements climatiques, là, on parle de 24 %, il n'y a qu'à parler d'un tiers. Donc, c'est vrai que quand on parle des systèmes alimentaires, on parle plutôt de 29 à 33 % d'émissions de gaz à effet de serre. Il est calculé aussi que d'ici à 2050, si on reste dans un scénario de business à Sujouol, les émissions liées au système alimentaire vont quasi doubler. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les systèmes alimentaires et les agriculteurs sont les premiers à impacter par ces changements climatiques. Et parmi eux, ce sont évidemment les plus vulnérables qui en souffrent le plus. Voilà, donc face à ces trois grands défis, une transformation est nécessaire. Alors, on ne parle pas seulement d'une transformation de l'agriculture, mais vraiment une transformation du système alimentaire. On parle de la fourche à la fourchette, mais on peut même aller plus loin que la fourche. En fait, il faut comprendre l'ensemble des dynamiques qui influencent les systèmes alimentaires et quelles dynamiques sont influencées par ces mêmes systèmes. Il faut essayer d'avoir en fait une vue holistique et globale et essayer d'y répondre par des enjeux et des objectifs qui soient communs. On se rend compte que les politiques sectorielles, comme elles se font aujourd'hui, créent de l'incohérence dans les systèmes alimentaires et empêchent d'avoir ces réponses globales qui nécessitent aussi des arbitrages entre des objectifs très importants, par exemple, entre certains objectifs qui peuvent être économiques et des objectifs de droit à l'alimentation. Pour des systèmes alimentaires qui soient réellement durables, l'objectif premier de toute politique qui influence les systèmes alimentaires, ça doit être de respecter le droit à l'alimentation de toutes et tous, aussi bien aujourd'hui, mais aussi de préserver les outils de production de demain. Donc, c'est évidemment la notion de durabilité environnementale. Alors, face à tous ces défis, les experts, c'est pas seulement les ONG qui disent qu'il faut une transformation radicale, c'est pas seulement les mouvements sociaux, mais les experts du HLPE, ce qui est au panel d'experts de la Comité pour la sécurité alimentaire mondiale, disent qu'il faut aujourd'hui une transformation radicale. Essayer d'améliorer l'efficience des systèmes alimentaires actuels ne suffira pas, des technologies, même de rupture, ne suffiront pas. Il faut vraiment changer très fondamentalement. Ah, j'ai d'un coup une interprétation dans les oreilles, excusez-moi. J'espère que ce ne sera plus le cas et je viens de perdre... Est-ce que je reprends où j'en étais ? Excusez-moi. Et alors, ce même panel d'experts, il dit, comme le disait d'ailleurs Suzy tout à l'heure, qu'en fait, les initiatives agroécologiques sont de bons exemples de transformation radicale des systèmes alimentaires. Alors, la coalition contre la faim, on va même plus loin. On dit qu'en fait, l'agroécologie et ses différents principes, c'est en fait la base indispensable, peut-être la colonne vertébrale qui guide en fait la transformation des systèmes alimentaires durables, parce que c'est la seule approche qui a vraiment cette vision holistique et qui répond aux différents défis précités. Alors, l'agroécologie, c'est un concept qui gagne vraiment en importance au niveau politique, au niveau scientifique aussi déjà depuis un certain temps. Le fait qu'on en parle de plus en plus fait aussi qu'il y a un certain dévoiement de la notion, qu'on le réduit des fois à des pratiques culturelles. Donc voilà, il est nécessaire aussi d'avoir une vision claire de ce qu'est l'agroécologie. Et selon nous, la meilleure manière de définir l'agroécologie, c'est de la définir par les différents principes qui la composent. Ce sont les 13 principes qui sont reconnus justement par le haut panel d'experts du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale. Je ne vais pas revenir en détail sur chacun, mais il y a des principes qui concernent vraiment l'amélioration de l'efficacité des ressources pour améliorer le recyclage, réduire les intrants externes pour renforcer l'autonomie des exploitations. Il y a ensuite toute une série de principes qui sont vraiment concentrés sur le renforcement de la résilience, la résilience des systèmes de production. La résilience est vraiment une notion qui est centrale dans l'agroécologie. Donc on parle ici de santé du sol, de santé animale, mais aussi de préservation de la biodiversité au sein des systèmes de production, diversité des ressources culturelles, mais aussi biodiversité des autres espèces. C'est aussi améliorer les synergies pour essayer de travailler les synergies pour que les fonctionnalités de la nature puissent vraiment se développer et travailler aussi à la diversification économique des systèmes de production pour renforcer la résilience. Et enfin, c'est souvent les dimensions qui sont le plus souvent mises de côté, c'est toutes les dimensions qui sont liées à l'équité. Et donc là, il y a six principes qui sont liés à l'équité, aussi bien sur la question de comment est-ce que sont créés et se partagent les savoirs. Et là, on insiste vraiment sur une co-création de savoirs et un partage des savoirs qui soit beaucoup plus horizontal. Ça influence énormément la direction des systèmes alimentaires. Il y a la question des valeurs sociales, la culture alimentaire des différentes régions du monde qui doivent être respectées. Il y a l'équité qui est dans la répartition de la valeur ajoutée des systèmes alimentaires, la question de la connectivité aussi, comment est-ce qu'on crée des marchés territoriaux où, en fait, on rapproche les producteurs des consommateurs. Et enfin, les deux derniers principes concernent la gouvernance. Déjà, la gouvernance des ressources naturelles et de la terre pour que tous les producteurs aient accès finalement aux ressources productives de l'agriculture et aussi la gouvernance générale des systèmes alimentaires qui doit être beaucoup plus inclusive et qui doit faire participer l'ensemble des parties prenantes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, on l'a vu dans le défi socio-économique. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on insiste à la coalition contre la faim, c'est que l'agroécologie, c'est un mouvement social qui vise à lutter contre les inégalités économiques et la forte concentration de pouvoir dans les systèmes alimentaires et qui, finalement, vise à renforcer la souveraineté alimentaire des populations. Et c'est une dimension qui est vraiment importante à souligner dans la transformation agroécologique. Alors, en fait, cette transformation, elle a différents atouts. Elle est capable de nourrir le monde, malgré ce que certaines critiquants disent. C'est le haut panel d'experts du CFS qui le dit, que tous les principes agroécologiques contribuent de façon directe et indirecte à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Alors qu'on parle de disponibilité, donc ça, c'est les questions de production. Peut-être certaines régions du monde où les systèmes de production sont dopés aux énergies fossiles, les rendements vont légèrement baisser. Mais dans d'autres régions du monde, les pratiques agroécologiques permettent d'augmenter la production. Les questions d'accessibilité sont très claires, sont très clairement en faveur de l'agroécologie. La stabilité, donc, c'est la question de la résilience. J'ai insisté sur l'importance de la résilience dans l'agroécologie. Cette diversification dans la production, elle permet aussi une meilleure utilisation de la nourriture et donc des régimes beaucoup plus sains et plus diversifiés. Il y a deux nouvelles dimensions de la sécurité alimentaire qui sont aujourd'hui poussées par, notamment au panel d'experts, mais aussi par beaucoup d'autres acteurs. C'est la question de l'agentivité, donc comment est-ce que finalement les communautés peuvent peser dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Et donc, ça, c'est évidemment très important. Et l'agroécologie renforce cette agentivité. Et il y a aussi la question de la durabilité qui, évidemment, est au centre du concept. Donc, clairement, l'agroécologie renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais pas que. Ça participe à de nombreux objectifs de développement durable et ça participe aussi aux grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Au dernier mot, là-dessus, c'est en fait la spécificité. C'est de l'approche agroécologique parce qu'aujourd'hui, le comité pour la sécurité alimentaire mondiale a adopté des recommandations politiques sur l'agroécologie, sur l'agroécologie et autres approches innovantes. Donc, en fait, on a mis d'autres approches dans le même paquet que l'agroécologie, alors que l'agroécologie a quelque chose de très spécifique, c'est que justement, elle a cette dimension holistique. Tandis que les autres approches novatrices, comme par exemple l'agriculture climato-intelligente ou l'intensification durable, se focalisent sur certains défis et en fait ne prennent pas en compte la globalité des aspects et donc oublient souvent la dimension socio-économique et la question de la réduction des inégalités. Voilà, alors mon dernier slide revient un petit peu plus sur les questions sur les politiques belges de coopération et de développement. Est-ce qu'elles favorisent aujourd'hui la transition agroécologique ? Donc, on a entendu avec Yoke qu'il y a énormément de signaux positifs qui sont venus ces derniers temps. Il faut savoir que jusque 2020, il y avait très peu d'intérêt et de soutien à la transition agroécologique et même de manière plus générale à la sécurité alimentaire. Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle législature et l'arrivée de Madame Kittir, on a eu un accord de gouvernement qui était très positif. Il y a des engagements très clairs pour soutenir l'agroécologie dans les programmes bilatéraux, dans la recherche, mais aussi de porter la voix de l'agroécologie dans certains espaces internationaux. Il y a aussi la confirmation que 15 % de l'aide au développement irait à l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et comme Yoke l'a expliqué, on a maintenant des nouvelles lignes directrices qui sont favorables à l'agroécologie. Cependant, on peut encore aller plus loin. Ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, c'est d'adopter une méthodologie commune et claire sur qu'est-ce que c'est l'agroécologie et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Parce que vu que le concept reste pour beaucoup d'acteurs assez flou, il est très facile après de dire que tel ou tel projet promeut l'agroécologie sans vraiment porter l'ensemble de ses principes, ce qui nous semble très important. La Belgique peut également aller plus loin en s'engageant financièrement dans la campagne qu'on avait menée. On demandait un doublement des financements pour l'agroécologie. Et enfin, pour aller plus loin, il faut aussi une cohérence entre les différents outils de la coopération. Si on a des projets bilatéraux qui favorisent l'agroécologie, il faut veiller dans nos financements multilatéraux à ce que ce soit fait partout, notamment dans les financements à la Banque mondiale. Il y a aussi certains outils comme bio qui doivent aussi se mettre en harmonie avec ce soutien. Et puis, de manière plus générale, la cohérence des politiques Belges et Européennes pour le développement et pour des systèmes alimentaires durables. Voilà, merci. Suzy, je te redonne la parole. Merci. 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 We gaan. We gaan in het volgende panel even uitzoomen naar het internationale niveau en stilstaan bij de uitdagingen die de COVID-pandemie en het bestuur van voedselsystemen internationaal en regionaal vlak met zich meebrengen. Amori Gijzelings, beleidsmedewerker voedselsoevereiniteit bij CNCD 1111 en ook coördinator van de coalitie tegen de honger zal het volgende panel modereren. Amori, aan jou het woord. Merci beaucoup, Suzy. Mais donc, voilà. On va commencer cette deuxième session et parler effectivement des défis pressants des systèmes alimentaires et feuilles de route pour une gouvernance internationale et régionale cohérente. Question large. Donc, on ne va pas répondre à tout ça dans le titre avec nos intervenants. On va demander à nos intervenants de nous donner quelques éléments de compréhension, quelques pistes et on aura une vingtaine de minutes pour en débattre avec vous après et aussi prendre vos contributions. Ça nous semblait primordial de commencer par la question de la gouvernance dans cette matinée sur les systèmes alimentaires durables, car c'est un enjeu qui est vraiment fondamental pour comprendre d'où viennent nos politiques agricoles et alimentaires, car ce sont ces mêmes politiques qui vont avoir un rôle déterminant sur nos systèmes alimentaires. Pour le dire autrement, nous ne pouvons pas comprendre les faiblesses de nos systèmes alimentaires tels que François en a exposé à quelques bribes, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau climatique ou même des inégalités de genre, sans comprendre comment sont élaborées ces politiques et surtout quelles sont les faiblesses dans la gouvernance alimentaire actuelle. Alors, pour nous donner quelques éléments de compréhension, nous allons avoir trois interventions. Nous écouterons Thierry Castelot, qui est chargé de plaidoyer chez Oxfam Solidarité. Nous aurons aussi une présentation de Chantal Clément, qui est directrice adjointe chez IPS Food. Mais avant ça, avant de les présenter un petit peu plus en détail et de leur donner la parole, nous avions aussi invité Michael Fakri, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Vu qu'on a fait ça finalement en distanciel, il nous a plutôt envoyé un message préenregistré, étant donné les différences de timing. Donc voilà, je vais inviter mes amis de la technique à passer cette vidéo et on se retrouve juste après. Elle dure une petite douzaine de minutes. Merci à tous pour m'inviter à me faire partie de cette conférence. Due à la différence de temps dans la pandémie, je n'ai pas pu participer live ou en personne. En tant qu'un spécial rapporteur, je suis un expert indépendant qui régulièrement rapporte au Conseil Human Rights et la General Assembly. Ma travail draws de ma propre recherche, mais aussi de mes conversations avec les gouvernements, internationales organisations, autres experts, businesses, trade unions, social movements, et advocacy groups. C'est mon travail d'être l'œil et l'œil pour les Nations Unies et les questions de hunger, famine et malnutrition. J'ai eu un mandat de l'U.N. ... ... ... ... ... ... issues regarding food systems, and governance. I have been asked today to describe the current situation and challenges, including the impacts of COVID-19 on food systems, the critical issues of governance, what needs to be done, and what are potential pathways to realize the right to adequate food. With today's audience here, I don't want to focus on the statistics of how bad things are. I think you have all read the relevant reports. What matters is what we know. We know that climate change is ravaging the planet. Biodiversity diminishes every day. Hunger is on the rise. Inequality is incessant. Global food systems have been failing most people for a long time, and the COVID-19 pandemic has made a critical situation even worse. The unequal distribution of vaccines is locking in inequalities between and within countries. People are already transforming their food systems in order to adapt and survive. Now is the moment to globally coordinate people's actions towards building equitable and flourishing food systems. And yet, there remains no global response to the current food crisis. I'll discuss today the different missed opportunities and what I learned from them. I will then provide some ideas on what can be done next. There have been several missed opportunities for national governments to cooperate and work multilaterally, in solidarity, to tackle the food crisis triggered by the pandemic. Today, I'll first discuss the Food Systems Summit that was held at the end of December. Second, I'll discuss the results of the Committee on World Food Security's plenary that was held in October. This is the CFS. And then finally, I'll conclude with how to think about the future. So turning now to the Food Systems Summit. This past September, the UN Secretary General convened the UN Food Systems Summit. I was directly involved in the steering committee that coordinated all the different elements of the Food Systems Summit. Unfortunately, I had to spend most of my time explaining and advocating for the right to food and human rights to be a central element of the Summit. This was because most of the Summit organizers did not care about human rights at all and looked to the corporate sector for solutions. Let me start with what the Summit has achieved. It has successfully turned the attention of governments to developing national food plans that could be transformative. The Summit preparation process has also attracted thousands of people to share and develop their ideas on how to transform food systems. The Summit has unfortunately left many people and governments feeling disappointed and confused. Where we are today with the Summit is we have a jumble of ideas, a number of coalitions, and an unclear process on what happens next. Governments played a very minor role in the Summit process. The Summit has created a significant degree of confusion, but what is clear is that experts and consultants, the experts and consultants that designed the Summit are benefiting. I am seeing their names and faces in more and more UN events. Most distressingly, the Food Systems Summit did not put the pandemic anywhere on its agenda. After approximately $24 million and two years, the UN Food Systems Summit has offered governments nothing substantive to tackle the devastating impact of the COVID-19 pandemic and the food crisis that it triggered. The Summit has offered people nothing to help overcome their daily struggles to feed themselves and their families. The Secretary General wanted the Summit to really spark governments to transform their national food systems. But by ignoring the pandemic and the food crisis that we are currently in, all the Food Systems Summit ideas were based on a fantasy and not a reality. I believe that how people, businesses, and governments respond to the current food crisis, this will be what transforms our food systems for the future. The key is to make sure that how we respond to the pandemic sets us on a path for a more just and flourishing food system, for more just and flourishing food systems, rather, as soon as possible. Even at the peak of the pandemic, the greatest threat to food security and nutrition was not because food was unavailable. The problem has always been one of access. Many people were not eating or not eating well because they lost their livelihood or home, could not afford to buy good food, and had inadequate social protection. Famine and the risk of famine struck a growing number of communities because of armed conflicts and financial instability. Turning now to the CFS. Soon after the Food Systems Summit, the Committee on World Food Security held its plenary in October. The CFS describes itself as, quote, the foremost inclusive international and intergovernmental platform for all stakeholders to work together to ensure food security and nutrition for all. An informal group of the committed organized itself to direct the CFS to create a COVID-19 task force. This group was made up of some member states, civil society organizations, intergovernmental organizations, and myself. On September 30th, this group held a seminar, and this seminar was co-sponsored by Mali, by the WHO, by the International Labor Organization, by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, and myself, amongst others. It was also supported by the governments of Mexico, Cabo Verde, Senegal, and Spain. What I heard at the seminar was an incredible degree of focus and commitment. We saw a clear way forward in creating a task force. With the WHO, ILO, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, we saw that taking internationally coordinated action is feasible. At the CFS, the current food crisis has been studied and discussed with the right to food and human rights as a key part of the debates. At the CFS plenary, many countries, especially those most devastated by the pandemic, supported the idea of creating a task force. But in the end, a small number of countries unfortunately blocked this initiative at the CFS. This left many of us feeling defeated. If you think about it, fighting the pandemic is not a complicated question. We have vaccines, and we know what to do to slow down the spread of the virus. And yet, powerful countries are afraid of giving up some of their power for the greater good of humanity. The food crisis is more complicated with more variables, so the political situation is going to be an even tougher challenge. I think the group of committed is now rethinking their next move on how to make sure that the CFS is used to the best of its capacity to help governments and people respond to the food crisis triggered by the pandemic. Right after the disappointing Food Systems Summit and the depressing CFS plenary, I appeared before the U.N. General Assembly. I am happy to report that the majority of countries decided that a globally coordinated response to the food crisis is the only way forward. They passed a resolution mandating me to focus my next report on COVID-19. This means that over the next six months, I will be holding regular sessions bringing together international organizations, civil society, and potentially governments, and will engage in regular conversation. I am still working out the details, and by January, I am hoping to have a clearer picture of my own plan. I invite members of this coalition to be active participants of the COVID-19 consultations. Let me conclude with my theory of change. Reports don't change the world. Even good ideas don't change the world. To me, change happens through new relationships. The consultations around my next report are an opportunity to establish new relationships. I think the way forward is to think about our existing relationships and what our new relationships need to be. What new alliances and new networks of solidarity do we need to create? I am originally from Lebanon. I am from a small country that has had to deal with geopolitical problems for a long time. Today, the situation in Lebanon is even worse than it was during the darkest hours of the Civil War. I grew up generally suspicious of foreigners coming to promote human rights, since often they came with alternative motives. I think human rights work best when they stem from the power of social movements. Human rights work when they are able to mobilize people to gain more control over their own lives. More specifically, human rights focus on the relationship between governments and the people. That relationship is key to getting us through this pandemic, to navigate the complexities of the food system. In the end, a government is only as strong as its people. The other relationship that is important is people's relationship to the environment. People are only as strong as the biosphere. It is the knowledge of small-scale farmers, workers, fishers, pastoralists, and indigenous people that ensures that food systems flourish. The purpose of human rights is to ensure that every element of society works to serve and empower those relationships. The government and the people, the people and the environment. Thank you very much. J'espère que vous avez pu apprécier cette première contribution, même si elle était préenregistrée de Michael Fakri, qui je rappelle est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, aussi professeur de droit de l'homme à l'Université de l'Oregon. La prochaine intervention qu'on va avoir, c'est celle de Thierry Castelot, qui va certainement poursuivre ce qui a été abordé par Michael Fakri. Thierry Castelot est chargé de plaidoyer depuis 20 ans chez Oxfam Solidarité, ici en Belgique. Et déjà avant ça, il était chez Oxfam et est chargé de programme Asie du Sud-Est. Il a aussi été coopérant. Et donc, il est une source d'information importante pour nous à la coalition contre la faim. Thierry Castelot, puisqu'il participe, justement, il suit de près les CSA et le mécanisme de la société civile. Il a été récemment membre du comité de coordination pour la facilitation de la participation de la société civile de l'Europe de l'Ouest. Et il est encore actuellement, si je ne me trompe pas, facilitateur du groupe de travail Gouvernance, toujours au sein de la même institution. Thierry, je vais te laisser la parole et t'inviter à nous parler de la gouvernance internationale, des enjeux alimentaires et surtout des opportunités manquées de transformation. La parole est à toi. Merci Arnaud, bedankt, goeiemorgen à tous. Je vais enpre. Je vais enverte en deviner à deux táal. Je vais commencer en faire le français. Je vais vers l'étranger. Je vais enverte. Un moment. C'est ça fonctionne. de vraag est en de question de chercher au sujet au sujet que Michael Frikey a dit de opportunité pour transformation et d'un des perspectives de food governance je vais de présentation C'est très court. Je vais vous donner un système de crise. Nous regardons un peu à l'analyse de voedseltop, de Verenigde Naties, sur les systèmes de voedsel. Nous regardons aussi à l'analyse de gouvernance. Nous regardons un peu plus à l'analyse de gemeenschappelijke eigenschappen de voedseltop, donc un peu plus à l'analyse de voedseltop. Nous regardons un peu plus à l'analyse de voedseltop et à l'analyse de voedseltop. Et nous regardons un peu plus à l'analyse de voedseltop. Transformation de voedseltop, c'est très court. Je vais les les cijfers, mais honger stijgt. C'est un essentiel problème. Un en trois de personnes n'ont pas à l'analyse de voedseltop. Et les cijfers stèchent. C'est aussi de qualité. C'est un système de voedseltop. Mais c'est aussi des problèmes de voedseltop. C'est un système 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 de voedseltop. qui sont pour une ayece chose de possibilité d'étudier pour évoquer sociale. Ils deviennent en donc leur choix de la plus encore plus évidemment. exe. L'amour d' 없는 gavard a voire ce que vous avez été fait durant la la COVID-19. J'ai aussi de nombreux d'être la chose drôme de drogue avec une stupide d' Eurogarde des personnes qui sont en neillent. mais aussi le dernier aspect de la la cible c'est que c'est pas seulement dringend mais aussi de covip d'accessions de lang durige gevolges a l'honneur d'or de stijgende voedselprijs en tels l'autre wil je ingaan op nog een beetje breder plaats en ingaan op governance wat we zien is dat eigenlijk de de besluitvorming en de engagement op internationale niveau niet worden nageleefd honger stijgt sinds zes jaar en 6 jaar dat de de sustainable development goals zijn goedgekeurd maar sindsdien dan stijgt honger desondanks het feit dat de binnen die sustainable development goals men streeft naar zero honger hetzelfde kan gezegd worden voor andere doelstellingen van de agenda 2030 maar ook rond de klimaat dat hebben nu juist in glasgow ook gezien men komt er niet multilaterie sorry democratie of ja democratie en de shrinking civil society space dat ook heel sterk onder de druk autoritarisme neemt toe stijgt mensenrechten staan steeds sterker onder druk dus daar ook op niveau van governance staan we voor politieke problemen op niveau van ja democratische rechten maar ook ongelijkheid men heeft er al over gesproken niet enkel op niveau van klimaat maar ook ongelijkheid op niveau van vaccinatie de patenten en ik denk dat de minister daar deze morgen nog een duidelijke uitspraak over heeft gemaakt de ongelijkheid op niveau van de patenten dus waar men merkt eigenlijk dat het kortstondige economische nationale belangen eigenlijk voorrang hebben tot het algemeen belang en tot internationale solidariteit zelf de oproep van de secretaris-generaal van de verenigde naties voor een wapen bestand heeft eigenlijk weinig effect gehad dus zelf dat is niet mogelijk geweest nu ik wil een beetje dieper ingaan op niveau van de top rond voedselsystemen en te kijken of dat het een innovatieve benadering geweest is om uit de impasse te geraken er zijn duidelijk voorraad vooruit gangen geweest die is eigenlijk een andere mindset naar voor gekomen op niveau van het benadering van ja een meer systemische benadering rond voedselsystemen en dat gebruiken als een referentiekader is denk ik ook een belangrijk een belangrijke vooruitgang men kijkt ook een beetje breder dan ja de de rome based agencies fao of de wereld de world food program maar men kijkt ook naar andere post politieke processen dus men probeert uit die silo's te geraken ik denk dus aan klimaat maar kop 15 over biodiversiteit er wordt ook gesproken over de high level political forum ik kan er ook andere elementen aan toevoegen alo wereldhandelsorganisatie et cetera er zijn ook enorm veel diverse initiatieven en voorstellen gebeurt maar de vraag is is dat genoeg en dan komen we tot elementen van ja controverse discussiepunten ik wil beginnen met de proces dus de top werd beschouwd als een people summit en we zien dat daar toch belangrijke moeilijkheden geweest zijn enerzijds een heel onduidelijke besluitvorming waar ja er zijn verschillende structuren opgezet geweest maar met onduidelijke verantwoordelijkheden onduidelijk verantwoording in ook er zijn ook moeilijke verbanden gelegd in de tijd waar beslissingen die genomen geweest zijn in die verschillende instanties moeilijk door cijpelen op niveau van de volgende stappen je hebt een pre-summit gehad de het resultaten van die pre-summits zijn moeilijk vertaald geweest een heel sterker in de in de summit zelf een heel sterke rol van het secretariaat om bepaalde beslissingen te nemen dus weinig transparantie inclusiviteit en van het maatschappelijk middenveld is moeilijk geweest de duidelijke maatschappelijk middenveld heeft deelgenomen maar niet volgens de regels van een autonome organisatie van maatschappelijk middenveld en er werd ook niet geluisterd naar kritiek van maatschappelijk middenveld om de agenda te bepalen vandaar ook dat er verschillende organisaties en belangrijke organisaties inclusief ook het mechanisme van de het maatschappelijk middenveld voor het cfs heeft niet deelgenomen aan aan de werking omdat die de basisvoorwaarden van inclusiviteit en participatie niet werden nageleefd het de beïnvloeding van de eigen industrie die was heel duidelijk je de opzet van de top werd al bepaald to the world economic forum maar men zag ook dat binnen de verschillende instanties en structuren van de van de top heel veel indirecte beïnvloeding is geweest van de eigen industrie op niveau van het narratieve van de voorstellen maar ook soms heel duidelijk van te zeggen bijvoorbeeld rond de vleesverwerking en vleesindustrie bepaalde zaken die er niet zijn doorgekomen omdat men gezegd heeft men wil niet naar een vermindering van de consumptie van vlees dus heel duidelijke invloed van agro en waar ook het narratieve van de agro industrie heel sterk naar voor iets gekomen wetenschap was men heeft françois heeft heel duidelijk ook gezegd de de bepalende rol van de high level van de expert die is nauwelijks aan bod gekomen in de de kappelijke ondersteuning van van de top weinig oog voor is van lokale gemeenschappen inheemse volkeren dus een zee en weinig weinig betrokkenheid van wetenschappers die betrokken zijn in transformatie in lokale voedselsystemen et cetera en tenslotte en daar is al over gepraat veel om verwarring onenigheid onduidelijke beslissingen en onduidelijkheid over de opvolging andere controversies solution summit daar ga ik meer in op de oplossingen ja wat er wel naar voor is gekomen is dat er bepaalde beslissingen zijn genomen of consensus naar voorkomt of rond laag laag hangend fruit sorry ik ga over in het frans dus au niveau du contenu ce qu'on ce qu'on voit c'est qu'il ya des décisions qui ont été pris sur un certain consensus qui se dégage sur des solutions assez faciles mais une grande confusion dans les termes nature-based solutions c'est quelque chose qui est fortement mis en avant mais ce n'est pas clair ce que cela signifie un petit instant Thierry de mon côté j'entends du bruit donc j'invite je pense que c'est du côté des hôtes et panélistes de bien éteindre vos micros et je te relaisse la parole et ce qui ressort également c'est qu'il ya beaucoup de contradictions dans la trajectoire de transformation et l'élément probablement le plus emblématique c'est la réaction des états unis et de grands pays agroexportateurs de mettre en place une coalition de productivité de croissance de productivité durable explicitement en contradiction en opposition aux propositions du green deal européen de l'agroécologie de l'agriculture biologique et donc il ya d'être des contradictions très importantes sur quelle transformation on veut obtenir et ces contradictions n'ont pas été discutées au sein du du sommet il ya évidemment d'autres éléments qui qui ont été mis en avant et je vais le j'ai pas les j'ai pas la concentration de pouvoir et l'importance de l'agroindustrie on en a déjà parlé mais aussi les aspects du manque d'intégration de des rapports de force et de des systèmes d'une économie politique dans l'agro industrie dans pardon dans les systèmes alimentaires qui a été totalement négligée et enfin les solutions plutôt que de de travailler sur d'autres systèmes et sur une transformation fondamentale des systèmes alimentaires entre autres sur base des principes de l'agroécologie les solutions se sont concentrés principalement sur des solutions technologiques digitales et d'innovation ici je vais pas aller plus loin parce que je vois que le temps avance mais il ya beaucoup d'éléments qui n'ont donc pas été discuté encore prendre tu peux encore prendre 3 à 5 minutes un tiré ici ce que je vais faire c'est de voir aller un peu plus loin en disant que ces éléments de gouvernance qu'on voit au système donc qu'on a vu dans les sites dans le sommet des systèmes alimentaires ne sont pas visibles que dans ce secteur là mais on voit aussi que au niveau du comité de sécurité alimentaire on est également confronté aux mêmes enjeux où aujourd'hui ce comité de sécurité alimentaire a du mal à aller au-delà du business as usual on n'arrive pas à développer des perspectives normatives qui vont qui qui soutiennent la transformation des systèmes alimentaires entre autres parce qu'ils sont bloqués par des intérêts principalement des pays agroexportateurs on a vu la même chose au niveau de la cop 26 ce n'est pas clair ce qui va arriver au niveau de la cop biodiversité on voit également qu'au niveau de l'omc aussi les aspects de d'agriculture et les aspects entre autres de de brevets sont des aspects de blocage où il y a des confrontations entre les pays riches les pays agroexportateurs et les pays en développement par contre il ya certains éléments où il ya des évolutions positives entre autres au niveau des normes des droits de l'homme avec l'adoption de la déclaration sur les droits des paysans des personnes travaillant dans les zones rurales mais également au niveau de la du comité sur le statut des femmes qui mettent fortement en avant la nécessité de 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 women's empowerment et des légalités de genre et je fais aussi référence à l'oité avec toutes les décisions qui ont été prises au niveau de de l'économie sociale et solidaire et de la protection sociale aussi et michael fack fait référence à ça il ya de nombreuses initiatives locales qui sont mises en avant entre autres en réponse à la pandémie mais on voit et le si on regarde au niveau européen il ya des déclarations d'intention sur le green deal européen qui ont du mal à être transposé dans des politiques effectifs et l'exemple emblématique est l'adoption de la nouvelle politique agricole commune qui ne répond pas à ces déclarations d'intentions et ambitions du green deal très rapidement ça ce sont quelques éléments qui sont je crois comme un au delà juste des systèmes alimentaires mais je crois qu'il ya un déficit démocratique et une fragmentation de gouvernance qui existe par delà le monde et c'est des choses auxquelles il faut pouvoir répondre c'est aussi les l'importance de la responsabilité publique pour la défense de l'intérêt commun et la réalisation des droits qui aujourd'hui on voit sont de plus en plus relayés au système et au fonctionnement marché et donc aussi aux intérêts des entreprises on voit aussi qu'il ya un shift de oui de d'une gouvernance démocratique multilatérale vers de plus en plus de partenariats multi-acteurs où finalement les restes les gouvernements se défendent de la responsabilité et entre autres de la redevabilité qu'ils ont par rapport à leur population enfin il ya le système économique qui doit être remis en question sur le système d'extraction le système d'un injuste et d'exploitation qui doit être remis en cause mais qui ne l'est pas et enfin il ya tout l'aspect de de fairness d'équité et le principe de leave no one behind et du rôle de l'attention particulière aux personnes marginalisées qui est négligé dans les aspects de gouvernance et enfin dernièrement l'aspect de financement qui est quelque chose d'essentiel et on voit que le financement n'est pas axé l'exemple d'agroécologie n'est pas axé vers la transformation met toujours accès au niveau d'un du terme alors ici j'ai il ya trois éléments et je vais pas aller dans le détail parce que j'ai pas le temps mais il ya des éléments de gouvernance qui ont été développés au niveau du mécanisme de la société civile et ces éléments gouvernance sont autour de trois axes le premier axe c'est une gouvernance pour faire quoi et c'était essentiel c'est essentiel de pouvoir se poser la question de voir à quoi sert la gouvernance pour pouvoir répondre à ces enjeux il ya toute une série d'éléments qui sont importants il ya l'agency d de l'ensemble des citoyens qui est qui est essentiel l'approche droit qui évidemment est là la transformation agroécologique comme françois l'a aussi expliqué les principes féministes qui sont là aussi pour adresser les rapports de force le deuxième élément le deuxième pilier c'est une gouvernance basée sur des des principes démocratiques avec les états qui ont une responsabilité essentielle mais aussi la population qui appelle et qui donne la légitimité au gouvernement et qui nécessite donc une participation effective des ayants droit encore une fois les états qui ont l'obligation de respecter les droits de l'homme et en aussi avec leurs obligations extraterritoriales la gouvernance fait de manière cohérente avec aussi un système de monitoring d'évaluation et de redevabilité et là aussi on voit que le cfs le comité de sécurité alimentaire est un exemple de gouvernance inclusif de coordination de convergence et de cohérence de politique qui est qui doit être renforcée et enfin le troisième pilier c'est répondre aussi aux enjeux et rectifier les rapports de force qu'il y a et donc de démanteler de le rôle important et l'influence de l'agroindustrie et ça c'est par des éléments il ya des éléments très concrètes qui peuvent être mis en avant c'est d'avoir une régulation antitrust qui n'est pas uniquement basée sur la consommation et l'influence sur les prix mais aussi sur les droits de l'homme la transformation durable des systèmes il ya tous les systèmes de taxation qui est importante mais aussi de voir quels sont les instruments qui renforcent la domination et les droits des investisseurs qui doivent aussi être revus entre autres les droits de propriété actuelle et les les accords d'investissement aussi une une nécessité de réguler les nouvelles technologies la digitalisation qui aujourd'hui reste floue et qui renforce aussi encore une fois cette concentration pouvoir et enfin l'année l'obligation des états il ya beaucoup de choses qui sont déjà faites à ce niveau là l'obligation de rendre les les entreprises redevables par rapport à leur pratique et il ya entre autres tout le travail de vigilance au niveau des droits de l'homme qui sont aujourd'hui très fortement à l'actualité et enfin encore l'orientation des finances publiques voilà donc ça c'est trois piliers que le mécanisme la société civile met en avant comme proposition de changer la gouvernance et je crois que ça dépasse les la gouvernance des systèmes alimentaires mais je pense que sont des principes qui peuvent également être pertinents pour d'autres dossiers où la société civile est impliquée merci merci beaucoup à toi thierry tu peux arrêter de partager ton écran un tout grand merci on se rend compte à chaque fois à quel point on demande on donne des missions impossibles à nos invités de résumer autant de choses en aussi peu de temps mais faisons confiance à l'assemblée pour te relancer et t'inviter à zoomer sur certains des éléments présentés en utilisant les questions réponses donc petit rappel vous avez cet outil en bas de la de votre écran et c'est vraiment le moment l'instant ça facilitera la tâche de ma collègue patricia de dba qui collecte les questions pour pour les 10 les 15 minutes comme que de questions que nous aurons la pose café donc posez les déjà maintenant comme ça ça nous permet d'anticiper un petit peu ces questions là et de mettre de l'ordre poursuivre et tout se suit bien à chaque fois vous parler d'un d'un enjeu et notre intervenante suivant va zoomer un petit peu là dessus parce que tu as entre autres parlé de la politique agricole commune ce sont des enjeux qui dépassent les enjeux sud mais on va rester dans le sud et on va aussi parler d'enjeux ici en Europe en écoutant Chantal Clément qui est directrice adjointe de IPS Food dont on parle aussi depuis le début de ce colloque en ligne elle est docteur en sciences politiques et ses recherches se concentrent entre autres sous les systèmes alimentaires locaux la gouvernance et l'agroécologie Chantal Clément la parole est à vous pour nous parler de transformation des systèmes alimentaires en Europe et en Afrique Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes et bien sûr merci aux organisateurs pour l'invitation Je pense que les deux interventions précédentes nous ont vraiment donné une très bonne idée des enjeux au niveau mondial pour permettre une transformation de nos systèmes alimentaires donc je voulais donner quelques détails complémentaires sur ces obstacles et les opportunités bien sûr de cette transformation surtout au niveau régional et comme l'a dit Amaury je m'appuierai principalement sur le travail d'IPES Food qui a été entrepris ces dernières années dans l'Union Européenne et en Afrique de l'Ouest surtout et je pense que même si on constate évidemment qu'il y a une manière différente dont ces obstacles et ces solutions se posent sur le terrain on retrouve quand même des généralités qu'on peut faire, des dynamiques qui se reproduisent à l'échelle mondiale qui nous permettent vraiment de réfléchir à la manière de mieux travailler ensemble surtout et de développer conjointement des solutions cohérentes On ne peut pas chier au prochain slide Merci, je voulais très rapidement expliquer peut-être le travail d'IPES Food pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins bien pour donner je pense une meilleure idée de l'origine de nos réflexions et de nos perspectives Donc notre travail principal est bien sûr de promouvoir une transition des systèmes alimentaires basée sur une approche systémique de l'alimentation parce qu'on reconnaît tous je crois que ces défis sont complexes et interconnectés et que la plupart d'entre vous le savent mais c'est vraiment qu'en examinant l'ensemble du système que nous pouvons vraiment élaborer des solutions efficaces Et on se concentre également, comme l'a beaucoup parlé Thierry, de ces relations et ces dynamiques de pouvoir pour vraiment mieux comprendre qui est impliqué dans la prise de décision parce que comme on l'a déjà vu, notamment à travers la controverse de ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires mais aussi dans les actions qui manquaient totalement d'ambition à la COP26 on sait que ceux qui ont la voie dominante dans la prise de décision sont en fin de compte ceux qui décideront de l'avenir de nos systèmes Donc une partie évidente de notre travail, c'est vraiment de reconnaître cette dynamique et de pouvoir modifier la gouvernance au niveau à l'échelle locale, régionale et mondiale au profit de ceux qui ont vraiment été historiquement marginalisés dans la prise de décision Prochain slide Et je suppose que nous sommes tous largement d'accord sur la direction à prendre On a déjà parlé de droit, d'agroécologie, etc. Mais le problème se situe exactement ici Si on est tous plus ou moins d'accord, qu'est-ce qui maintient ces systèmes alimentaires actuellement en place et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à radicalement changer de cap Donc dans le premier rapport d'E-PASS-FOOD, on avait identifié une série de facteurs qu'on appelle des lock-in en anglais ou des verrous qui maintiennent les systèmes alimentaires industriels dominants en place au niveau mondial Et donc il s'agit ici de vastes obstacles systémiques qui empêchent vraiment cette transition Et essentiellement, je crois que François les avait un peu évoqués ce matin Ces verrous nous aident vraiment à comprendre pourquoi les choses n'avancent pas et plus important encore, de quels outils on aurait besoin pour nous libérer de ces cercles vicieux Et bien que ces blocages soient mondiaux, ils s'expriment vraiment de manière spécifique dans chaque région en fonction de la région en question Mais peut-être pour vous donner quelques exemples de ces verrous Je vais choisir par exemple l'orientation à l'exportation qui s'exprime surtout en Europe mais aussi en Afrique de l'Ouest dans la manière dont les programmes et les stratégies de développement agricole sont élaborés au niveau national et ensuite par les accords internationaux qui sont souvent structurés pour se concentrer par exemple sur des développements de grandes zones agricoles de monoculture, de culture de rente qui sont vraiment destinées à l'exportation ce qui crée en outre des dépendances de parcours spécifiques en outre des verrous par le biais de subventions, de programmes de recherche agricole du développement des marchés, ce qui enferme vraiment les agriculteurs et les agricultrices dans une manière très spécifique de ce qu'ils peuvent produire de la manière dont ils peuvent le faire et surtout des intrants auxquels ils n'ont peut-être pas accès Et pour justifier ces systèmes agricoles on peut bien sûr, on entend souvent en parler je crois par les institutions internationales mais aussi des gouvernements ou même des donateurs que les populations augmentent dans certaines régions du monde et on entend souvent qu'on doit nourrir le monde et ce récit est un autre verrou qui façonne vraiment la manière dont on pense et qui nous empêche d'aborder le fait que nous produisons suffisamment de nourriture pour une population croissante mais que le vrai défi est en fait un problème de distribution et d'accès Donc tout ça, je pense, crée ou tout ça façonne la manière dont on a structuré nos systèmes Mais comme on l'a déjà beaucoup fait allusion, je pense que le plus important c'est sans doute cette concentration du pouvoir qui est vraiment au cœur des systèmes alimentaires et qui pousse encore cette petite minorité de gens à prendre des décisions pour la majorité des acteurs de nos systèmes Donc prochain slide Donc une fois qu'on a compris ces verrous et on ne voit pas grand-chose ici mais ce qu'on retrouve à l'échelle régionale c'est mieux comprendre ce qui se passe parce que je pense que ces grands concepts systémiques qui fondent un paradigme ou une façon de penser sont bien évidemment concrètement vécus au niveau local et au niveau régional Donc en reliant ces idées à celles du besoin d'une plus grande participation à la prise de décisions et à cette nécessité de rassembler différents types de connaissances YPASFOOD avait lancé un nombre de processus participatifs au niveau régional sur une durée de 3-4 ans à savoir ce travail qu'on a entrepris en Europe et en Afrique de l'Ouest pour impliquer les citoyens et les organisations de la société civile un peu plus dans cette prise de décision régionale et parce qu'il s'agissait de processus développés avec des partenaires régionaux chacun répondait bien sûr aux besoins du moment et en s'appuyant sur des dynamiques qui étaient déjà en place Donc en Europe, c'est ce grand diagramme qu'on retrouve à gauche on a tenu compte des débats sur la PAC donc sur cette politique agricole commune et parce qu'il y avait vraiment, je crois en 2016-2017 un vrai moment politique et une possibilité de mobiliser la société civile pour travailler notamment avec la société civile des organisations d'agriculteurs, de travailleurs, des chercheurs les décideurs politiques pour pouvoir faire pression en faveur d'une politique alimentaire commune pour l'Union européenne et on va repasser à ça par la suite mais en Afrique de l'Ouest, nos partenaires locaux avaient souligné que la situation était différente que la société civile travaillait encore à se rassembler au niveau régional malgré l'existence de plateformes nationales très riches, très solides et étant donné le manque de crédibilité de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest il y avait un besoin urgent de réorienter les programmes de développement et d'agriculture dans la région donc dans ce cas-là, le processus le plus logique était vraiment de co-créer et de développer un mouvement agroécologique fort et visible au niveau régional qui serait capable d'influencer les cadres agricoles régionaux et nationaux Prochain slide, je vais donc survoler ces deux initiatives pour pouvoir parler par la suite de solutions et vraiment entrer dans une vraie discussion avec vous mais dans l'Union européenne, donc entre 2016 et 2019 on avait lancé ce processus de trois ans qui était un processus de recherche et de réflexion pour développer cette politique alimentaire commune pour l'Union européenne et le but était de nous permettre simplement de poser différentes questions parce que l'élaboration d'une politique alimentaire intégrée à l'époque n'était vraiment pas connue par la plupart des décideurs politiques lorsqu'on avait lancé ce processus je pense que François a déjà parlé du problème des politiques sectorielles mais on avait vraiment essayé de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de devoir réformer des politiques spécifiques dans des secteurs particuliers mais de vraiment les traiter de manière holistique d'envisager des compromis entre différents secteurs et vraiment de réaligner toutes nos politiques sur de nouveaux objectifs qui allaient vers le durable et ensuite le but était aussi de juste de réunir des voies différentes et un public plus large autour de cette même table pour atteindre un objectif commun et donc au cœur de nos collaborations on a pu identifier ces cinq domaines principaux qui devraient être intégrés pour développer une politique alimentaire commune pour l'Union européenne et c'est ces cinq axes qu'on retrouve sur le dessin à droite donc on parle d'accès à la terre et aux ressources de création de systèmes qui sont résistants au climat de garantir une alimentation nutritive pour tous de la mise en place de chaînes d'approvisionnement qui sont plus saines, qui sont plus équitables, plus courtes et enfin d'améliorer le commerce international au service du développement durable donc cinq grands axes sur ces cinq axes on avait développé un ensemble de je crois 80 propositions politiques concrètes qui étaient réparties entre le court et le long terme et qui couvraient bien sûr tous les secteurs liés à l'alimentation en traitant aussi de la gouvernance qu'on aurait besoin pour mettre tout ça en place et bien sûr je pense qu'une politique alimentaire commune on n'a jamais eu l'idée de remplacer les politiques existantes notamment la PAC mais vraiment à servir de cadre général auquel toutes les autres politiques devraient se conformer et il s'agissait vraiment de montrer le réalignement possible de toutes ces politiques pour tendre vers le développement de systèmes alimentaires durables et je crois qu'il était évidemment peu probable que nos 80 et quelques propositions soient reprises telles quelles par les institutions mais collectivement je pense qu'on a obtenu des succès notables pour influencer les décisions plus important je pense que c'est cette vision de politique alimentaire commune qu'on avait co-créé a vraiment influencé la création et le développement de la stratégie de la ferme à la fourchette de la commission qui est aussi débattue au Parlement européen elle a reçu un soutien très large au niveau du comité économique et social européen qui continue à faire pression pour la création d'un conseil de politique alimentaire au niveau européen donc qui vise vraiment à changer les structures de gouvernance et aussi un soutien du comité des régions de l'Union européenne qui continue à faire un travail vraiment important aussi pour le travail et l'intégration multi-échelle parce qu'on parle souvent d'enjeux entre différents secteurs mais on oublie qu'il faut aussi une intégration du local jusqu'au niveau européen pour vraiment mettre tout ça en place et important du côté de la société civile c'est qu'on a aussi vu la création de cette coalition européenne pour une politique alimentaire donc en anglais le EU Food Policy Coalition qui comprend aujourd'hui un grand nombre d'organisations qui continuent vraiment à travailler sur tout un nombre de questions alimentaires et je pense qu'on sait qu'on continue à trouver des obstacles il y a eu des succès mais surtout dans la mesure où la stratégie Farm to Fork bien qu'il s'agit vraiment d'une politique pionnaire elle reçoit énormément de critiques de la part de grands exploitants agricoles des agriculteurs conventionnels, de certains grands acteurs du secteur privé et ceci influence bien sûr à leur tour certaines DG qui préfèrent travailler toujours en vase clos, en silo et qui pensent que ces approches plus durables qu'on soutient auraient vraiment des effets négatifs pour l'agriculture européenne mais vraiment vu d'un point de vue économique assez limité donc voici un peu les conclusions de ce processus on peut passer au prochain slide ensuite dans le cadre de notre travail de collaboration en Afrique de l'Ouest qui s'est aussi étalé sur trois ans avec un large éventail d'acteurs principalement des organisations paysannes on a vraiment visé ici comme je l'ai dit à mettre en lumière l'alternative agroécologique en cherchant surtout à mutualiser les compétences entre partenaires à renouer ce dialogue intersectoriel mais aussi vraiment d'engager les organisations paysannes et la société civile dans une dynamique de co-développement de solutions et pour le faire on avait commencé par identifier huit obstacles à la transition agroécologique spécifique à la région donc pour le redire ces obstacles sont susceptibles d'être retrouvés ailleurs mais on a vraiment cherché à comprendre comment ils se manifestent spécifiquement dans la sous-région et comment ceci, comme on le voit mal sur le slide découle vraiment des verrous qu'on retrouve au niveau international donc ces verrous qu'on retrouve sur les dessins sont les verrous globales et dans ce cercle on retrouve des obstacles spécifiques à l'Afrique de l'Ouest et je n'ai pas le temps de tous les aborder aujourd'hui mais je voulais peut-être insister sur deux d'entre eux notamment l'accès aux semences et la reconnaissance politique donc d'abord je pense que les systèmes de semences paysannes surtout en Afrique de l'Ouest sont une composante vraiment essentielle de l'agroécologie et de la durabilité qui repose sur la diversité vraiment à tous les niveaux et ces systèmes représenteraient jusqu'à 90% des semences utilisées dans certains pays africains mais comme on le sait ces systèmes manquent complètement de reconnaissance juridique et de soutien politique et au contraire on retrouve des initiatives menées par les donateurs par l'industrie qui encouragent l'utilisation et la vente de semences commerciales souvent hybrides même s'il est souvent démontré que celles-ci ne sont pas particulièrement adaptées au contexte africain et qu'elles ont souvent des effets négatifs sur l'autonomie et la résilience des agriculteurs par exemple je pense qu'on a vu qu'en Afrique de l'Ouest le programme de semences financé par l'USAID a doublé la production et l'utilisation de ce genre de semences entre 2012 et 2017 et donc bien sûr les politiques et les programmes développés autour de ce type d'initiatives relèguent encore plus les systèmes d'échange de semences à un statut informel même souvent illégal qui ne sont pas du tout protégés par la loi donc tout ça conduit bien sûr à une plus grande dépendance de sentiers à une plus grande concentration de pouvoir et à une définition comme on l'a déjà dit très étroite de la façon dont nous comprenons le succès dans le développement agricole soit tous ces aspects qui nous enferment vraiment dans une dynamique qu'on essaye de s'éloigner et ensuite pour parler de politique je pense qu'un autre obstacle qu'on retrouve énormément et que rencontrent les agriculteurs pour exercer leurs droits pour être autosuffisants c'est qu'on retrouve des discours politiques contradictoires et donc là je pense qu'on entend de plus en plus de gouvernements ouest-africains comme bien d'autres se prononcer en faveur d'un certain type de transition de l'agroécologie par exemple dans des textes, dans leurs discours politiques c'est le cas au Burkina, au Sénégal, au Mali et ailleurs mais que ces systèmes ne sont pas systématiquement priorisés au niveau politique au contraire le problème qu'on retrouve c'est qu'il existe des politiques qui promuvent l'agroécologie ou la protection des droits des agriculteurs mais qui continuent d'être annoncées en parallèle au développement de pôles de croissance agricole à des nouveaux accords fonciers avec des investisseurs étrangers ou à des nouvelles subventions pour des intrants synthétiques, chimiques, etc. Donc vraiment il y a un manque de financement, de cohérence, de soutien qui décourage complètement les agriculteurs d'adopter des pratiques plus durables parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement assumer tous les risques de cette transition tout seuls et donc si on n'a pas les politiques de soutien on n'arrive pas à lancer cette transition. Donc prochain slide Quand on regarde tout ça dans l'ensemble qu'est-ce que tout ça a en commun ? Je pense que quelle que soit la région en question on retrouve trois obstacles communs qui se dégagent Le premier est vraiment, comme on l'a dit ce manque de politique pour soutenir la transition des systèmes alimentaires et on retrouve bien sûr cette dynamique de pouvoir qui se recrée à tous les niveaux que ce soit au niveau local, régional, national, européen ou autre mais qui découle vraiment d'un système alimentaire international ou mondial qui est dominé par certains acteurs et enfin vraiment ce besoin de renforcer la collaboration et l'action de la société civile Donc pour surmonter ces obstacles je pense qu'on a tiré une leçon majeure de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest qui a été également reprise dans un nouveau rapport d'IFES qu'on a lancé cette année qui appelle vraiment à la création d'un mouvement alimentaire visionnaire qui pourrait collaborer pour avancer tous ces problèmes et trouver des solutions sur les 20 prochaines années Je pense que vraiment le point de levier le plus efficace ou le plus visionnaire serait de développer un mouvement vraiment vocal, visible, unifié que ce soit, comme je l'ai dit, au niveau local jusqu'au niveau mondial pour vraiment débloquer une transition des systèmes alimentaires et je pense que dans son introduction Michael Fakri l'a vraiment dit dans son intervention c'est vraiment une forte société civile qui va faire changer les choses et je pense que c'est ce qu'on a déjà constaté en Europe à travers tout le travail qu'on fait ensemble cette coalition pour une politique alimentaire ou en Afrique de l'Ouest comme on l'a vu depuis la création d'une alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest et je pense que ces initiatives se reposent vraiment sur une vraie collaboration qui est véritablement multi-acteur et sur la capacité à anticiper les défis qui pourraient se profiler à l'horizon parce que je pense qu'on est souvent en mode réactif quand on développe des campagnes mais c'est vraiment l'idée de penser au futur d'être moins défensif et de penser à ce qui va se profiler pour pouvoir développer des solutions cohérentes et sur le long terme j'ai déjà parlé de nos succès en Europe mais en Afrique de l'Ouest je pense qu'une visibilité constante de ce mouvement agroécologique a vraiment fait ses preuves il est par exemple devenu un des interlocuteurs principaux des grandes institutions au niveau national et régional et c'est une conversation qui vient de commencer mais qui se poursuivra sur les prochaines années mais vraiment quand on a un mouvement unifié ça permet vraiment de débloquer les choses et donc avec cette voie unifiée l'autre solution c'est qu'on doit vraiment réformer notre gouvernance des systèmes alimentaires et que les décideurs peuvent le faire comme on l'a dit en adoptant des politiques alimentaires intégrées qui nous permettraient vraiment d'atteindre nos objectifs et nos engagements en matière de durabilité surtout parce qu'on a un temps très limité qui nous reste pour les respecter et je pense qu'avec ces bons outils il est absolument possible de surmonter ces obstacles auxquels on est confrontés pour évoluer vers des systèmes plus durables et je pense que comme l'a dit Thierry on sera inévitablement confrontés à des défis encore plus majeurs ou plus importants au cours des prochaines années on a parlé de numérisation de digitalisation on a parlé de prise de pouvoir encore plus concrète de la part de certains acteurs et je pense que l'avenir de nos systèmes alimentaires risque vraiment d'être cooptés par des acteurs dominants à travers de nouveaux forums de gouvernance comme ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires on le verra aussi peut-être dans les prochaines COP sur le climat où les discussions sur l'alimentation commencent à vraiment prendre de l'ampleur tout ça dans le cadre d'un nouveau type de multipartenariat qui est vraiment dirigé par les grandes entreprises et comme on l'a dit ces mêmes acteurs tentent aussi de définir quel genre de science quel genre de connaissance est légitime et ce à quoi la gouvernance devrait ressembler à travers ces perspectives donc le travail est immense mais on a des solutions donc je pense pour conclure parce que je sais qu'il nous faut peut-être un petit temps de discussion il s'agit vraiment une fois de plus de plaider en faveur d'une collaboration qui est vraiment multi-acteurs et multi-niveaux qu'il nous faut des alliances restructurées de plus grandes envergures et qui planifie vraiment sur le long terme qui peut anticiper les risques les changements les perturbations à l'avance parce qu'il y en a beaucoup et peut-être que je vais laisser ça ici mais j'espère pouvoir en discuter encore plus avec vous et merci de votre attention Merci beaucoup Chantal j'espère que tout le monde a été attentif parce que je pense qu'il y aura plus tard une question, un petit sondage sur les verrous je vais prendre le temps qui nous reste on a encore 10 minutes avant la pause et je vais laisser la parole à ma collègue Patricia pour nous partager une première question nous dire à qui s'adresse cette question et voilà et aussi du coup on a encore 10-15 minutes pour répondre à tout ça comme ça merci aux intervenants qui répondent aux questions d'en tenir compte Patricia la parole est à toi bonjour à tout le monde une première question est adressée à madame Bostel et monsieur Grenade la question revient sur le fonds belge de la sécurité alimentaire qui avait été mis en place auparavant et qui a été supprimé malgré comment je dirais une évaluation qui était plutôt positive par rapport à son impact et donc la question de notre intervenant porte sur le fait de quelle initiative on pourrait mettre en place pour remplacer ce fonds belge de la sécurité alimentaire et il amène d'ailleurs une proposition qui serait de travailler sur le nexus urgence développement et ce entre des ONG peut-être agences onusiennes et voire Enabel donc je ne sais pas merci on va s'arrêter là on va juste prendre cette question là et demander à madame Bostel d'y répondre et aussi à François Grenade en 2-3 minutes comme ça chacun comme ça ça nous laissera l'opportunité de prendre une deuxième question je laisse la parole à à Yoke Bostel ok merci je vais répondre en néerlondais c'est bien mais inderdaad de het Belgisch fonds voor voedselzekerheid was een initiatief dat vroeger bestond en dat afgeschaft is ik denk dat hoe dat wij daarmee zijn omgegaan is inderdaad in het begin van de legislatuur heel goed die aanbevelingen en de evaluatie te bestuderen een van de belangrijkste aandachtpunten was eigenlijk heel simpel dat het thema moet geïntegreerd worden in de kanalen die bestaan in de samenwerkingsprogramma's van de overheid ik denk dat dat iets is waar we zeker ambitieus rond zijn voedselzekerheid is iets waar de minister absoluut aandacht voor heeft het kanaal of de manier van werken van het Belgisch fonds bestaat inderdaad niet meer ik denk dat de minister absoluut wel voorstander is van het zoeken naar synergieën en van samenwerking tussen verschillende partners het feit ik denk de tijd van echt in silo's te werken en niet te weten wat de andere doet in bepaalde regio's en rond een bepaald thema dat we dat toch echt achter ons moeten laten en ik denk dat er ik zie eigenlijk al verschillende opportuniteiten om die samenwerking te versterken en zeg maar in een soort van team Belgium aanpak waar dat ook soms over gesproken wordt te werken bijvoorbeeld specifiek rond dit thema is het platform rond landbouw en goedselzekerheid terug opgericht waar er dialoog met de verschillende actoren wordt georganiseerd waar er lessen kunnen worden uitgewisseld waar er ja die dialoog wel is en dan op landenniveau zijn er natuurlijk ook de GSK's waar de NGO's aan deelnemen en het is ook wel een thema dat de minister zeker aanhaalt in de gesprek met onze multilaterale partners van goed mee te geven wat zijn onze geografische prioriteiten waar werken we rond en waar doen we dat en hoe kunnen we elkaar daarin versterken dus ik denk dat we daar op die manier zeker wel verder die synergieën willen zoeken en dat wat betreft de Nexus denk ik dat dat zeker gezien het feit dat we als België werken in heel veel fragile staten dat dat zeker een aandachtspunt is dat we daar sterker op moeten inzetten bijvoorbeeld tijdens de recente missie naar Burkina Paso heeft de minister daar ook een project bezocht van het Wereldvoedsel Agentschap en FAO die daar samenwerkte rond de Nexus met ook een heel inclusief programma waarbij dat intern ons heemden werden betrokken bij landherstel en op die manier dus ook die sociale cohesie werd versterkt dat is ook iets waar de minister ook wel op wil inzetten dus wel een aantal elementen ik laat François aanvullen vanuit de visie van de NGO's Merci beaucoup Joc Bostels François Oui donc en effet il y a eu une évaluation indépendante après que l'ancien minister de la coopération au développement ait dit que ce mécanisme donc ce fonds belge était inefficace et en effet une évaluation indépendante commandée par la coopération belge qui a montré qu'en fait elle était tout à fait pertinente à la fois pour coordonner les différentes interventions donc l'approche multi-acteur était vraiment mise en avant et aussi par la façon très intégrée d'essayer de répondre aux défis de la sécurité alimentaire donc oui nous les ONG on était plutôt favorables à ce système il a aujourd'hui disparu la raison principale en effet c'est que c'était un canal parallèle de coopération développement il y avait une volonté d'intégration des différents outils pour plus d'efficience voilà alors ce qui compte aujourd'hui pour nous c'est que la question de la sécurité alimentaire soit au centre de la coopération développement et la question de la transition vers des systèmes alimentaires durables la manière dont ça se fait évidemment c'est positif si on arrive à mettre des outils spécifiques qui travaillent sur la question mais de manière plus générale c'est la mise en avant de cet enjeu dans tous les programmes de développement qui est aussi importante merci beaucoup François et je vais prendre une deuxième question et me retourner vers Suzy qui peut nous partager une deuxième question ja ja er is ook nog een vraag rond de centrale problematiek van macht concentratie in voedselsystemen die is gericht enerzijds aan Thierry die ook al een kort antwoord heeft gestuurd in de chat en anderzijds aan Jocco de Stéels voor Thierry wordt de vraag gesteld of de voorstellen die opgeleist worden om de regelgeving te bevorderen die niet vooral gericht zijn om een aantal uitwassen van macht concentratie à te pakken. En gaat dat voldoende zijn, moet men ook niet ingrijpen bijvoorbeeld het aandeelhouderschap van giganten in de agro-industrie, om ze meer onder democratische controle te brengen. En de vraag voor Jocke Bosteels is of de minister de machtsconcentratie ook ziet als een centraal probleem en welke dan de mogelijke strategieën en plossingen zijn en welke rol nationale overheden kunnen spelen om die machtsconcentratie aan te passen. Dus misschien eerst het woord even aan Thierry. Ja, bedankt voor de vraag. Ik denk inderdaad de bedoeling is niet van enkel op die uitwassen proberen recht te zetten. Maar als je op niveau van governance, van een transformatie van voedselsysteem, denk ik dat we op die drie luiken die ik voorgesteld heb moeten werken. Dus enerzijds transformatie governance voor een duurzame transformatie van voedselsystemen met een heleboel elementen die belangrijk zijn. En waar dat je waarschijnlijk en zoals ook als we rond agroecologie werken, waar de inzet erop begint op lokaal niveau. Waar dat je daar ook een hele andere structuur hebt van machtsrelaties vindt dat lokale initiatieven, al dan niet met overheden, maar met lokale bedrijven, met producenten, consumenten, dat daar eigenlijk heel veel dynamiek is. en waar je eigenlijk andere systemen hebt die een ander economisch bestel bevorderen, die agroecologie ook bevorderen. Agroecologie is ook begonnen met lokale praktijken en dat wordt nu vertaald op eerder politiek niveau, op nationaal en internationaal niveau. Dus het belang van de lokale transformatie is belangrijk. Dus die eerste luik governance voor transformatie is belangrijk en die tweede luik is ook die principes van democratisch bestuur. Mensenrechten zijn belangrijk. Ik ga de elementen niet meer herhalen. Dus de drie pijlers van governance voor transformatie, democratisch bestuur en dan de machtsrelaties aanpakken, die zijn alle drie noodzakelijk. En ik wil tenslotte misschien even toch ingaan op het belang van België en Europa om dat laatste luik aan te pakken, omdat Europa ook een van de belangrijke plaatsen is waar machtsconcentratie heerst. En ja, het schoolvoorbeeld en het schoolvoorbeeld vandaag, het actuele voorbeeld is de hele problematiek van patentrechten op niveau van het antwoord naar COVID toe. Je merkt dat dit een heikel punt is ook op Belgisch niveau en ik verheug mij dat de minister zich daar sterk over uitspreekt. Maar het toont aan dat Europa en België daar zeker iets tegen kan doen en concrete maatregelen moet opnemen. En ik verwijs dan ook naar de initiatieven, wetgevend initiatief op niveau van voorzorgsplicht rond mensenrechten die ook een hefboom zijn om die machtsrelaties aan te pakken. Dank u wel, Thierry. En ik laat het woord aan Yoko Bosteels. Ja, om aan te vullen. Ik denk dat Thierry het heel duidelijk gestructureerd heeft. Ik denk dat we inderdaad moeten gaan bekijken hoe we vanuit die internationale solidariteit daar ook toe kunnen bijdragen. Ten eerste, op het lokale niveau is het natuurlijk en dat is waar we het meest actief zijn door die kleinschalige landbouwers net te gaan versterken, door dat middenveld te gaan versterken. Want dat is ook wel een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid van de minister. Die civic space, waar het ja al over sprak, het middenveld in onze partner landen gaan versterken. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Maar anderzijds ook natuurlijk onze rol blijven spelen binnen het neutralisme binnen het CFS. Dat is ook een boodschap die minister Krewitz dan tijdens de UN Food System Summit wel heeft meegegeven vanuit België ook. Die belangrijke rol van het CFS. Dus daar zullen wij ook zeker onze rol blijven spelen. En ten derde is er natuurlijk ook die beleidscoherentie wat een belangrijk aandachtspunt blijft, waar een actieplan rond wordt gestart. Waar we ons natuurlijk bewust moeten zijn van de ingewikkelde staatsstructuur in België en de bevoegdheidsverdeling. Maar neem die weg dat dat zeker een belangrijk aandachtspunt blijft waar we ook verder op zullen blijven inzetten. Voilà, dat was heel kort. Jaak Bostelz. Merci à toutes les intervenantes et intervenants de ce deuxième échange. Un tout grand merci à Chantal Clément de nous avoir partagé son regard et le regard du HLPE sur ces questions. Et merci aussi à Thierry. Je vois que nos premiers intervenants ont aussi été sollicités. C'est vrai qu'on n'avait pas laissé de session de questions-réponses après les premières interventions. Mais je pense qu'on a déjà pu faire le tour de pas mal de questions. On se retrouve après une pause de 10 minutes. Je vous donne rendez-vous à 11h20 et je vais vous laisser entre les mains de Ferouz Gazdala, qui travaille chez Solidagro, qui est aussi membre de la coalition contre la faim et qui nous présentera les prochains intervenants qui nous viennent des Philippines et du Niger. Nous nous retrouvons à 11h20. Merci à tous. 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 Voilà. Je vais parler au nom de Victor. Avant de lancer le petit sondage, je voudrais juste faire remarquer à nos participants qu'il reste une question que nous n'avons pas parlé, mais qui est dans les QR sur les semences. Je vous propose d'aller voir, elle a été répondue. Ensuite, concernant le sondage, nous allons vous demander, selon vous, de nous dire quels sont les plus grands obstacles vers la transition des systèmes alimentaires durables. Ce sont toutes les causes qui ont été déjà vues et expliquées par nos panélistes ce matin. Je vais juste me permettre de reprendre peut-être juste la dépendance de sentier, qui illustre le fait d'être un peu coincé dans un système. Une fois que vous êtes parti dans un, vous devez y continuer, comme par exemple nos agriculteurs conventionnels qui veulent se sortir de ce système-là, mais qui, avec les nombreuses dettes qu'ils y ont accumulées, rend la chose un peu compliquée. Et ensuite, la mesure de la réussite, le but de mesurer cette réussite par des indicateurs, mais qui ne vont absolument pas refléter les grands défis de notre siècle, comme le changement climatique ou encore la biodiversité ou les inégalités, vu que souvent, ces indicateurs concernent le pays. Ce qu'on vous propose aussi, c'est si vous avez, selon vous, un obstacle qui n'est pas cité là, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Voilà, je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Je ne peux pas le voir. Donc, je vais demander à Victor de nous montrer les résultats, si c'est possible. Voilà. Donc, on a une majorité de personnes qui indiquent que la concentration du pouvoir sera un des plus grands obstacles pour les systèmes alimentaires. Sur ce, je vais basculer vers l'anglais, car nous avons deux partenaires venus de l'étranger, des Philippines et du Niger. Donc, on a parlé de l'étranger. Sous-titrage STAVICS Sous-titrage STAVICS Et je pense qu'un important obstacle nowadays est de prendre la critique de l'étranger. C'est à prendre la critique de l'étranger et change la politique contexte dans laquelle les poésent organisations et les agroécologues mouvements sont working. and our next speakers are both working in pretty sensitive political contexts which are prone to violence, autoritarism and oppression from human rights activists and this oppression can come from state actors but also from non-state actors as will be shown in both of their presentations so we thought it important today to really analyse the different governance levels and questions to not only address international and regional dynamics but also to involve more local and national perspectives so our first speaker is Lorena Rivera Villareal she is the Institutional Capacity Development Officer of the Philippines Network of Food Security Program in the past she has always worked for community development and farmers empowerment and she continues to do so through the PNFSP where capacitating their partners and people's organisation to implement activities, campaigns in line with food security, food sovereignty and agro-ecology so I will give the floor to Lorena and ask because she has been having difficulties with her wi-fi I will ask the technician to put the video on that she recorded for us Hello everyone, greetings from the Philippines I am Lorena Villareal of the Philippine Network of Food Security Programs and I'm here to present pushing for food system change amid shrinking democratic space in the Philippines If I may share the screen here As advocates of sustainable development PNFSP responds to issues that go beyond the quantity and quality of food Our network addresses core issues that threaten food security including conversion of agricultural lands landlessness, landlessness, import liberalisation, feudal relations of production, backward means of production, migration, and urban poverty and equal food distribution, and genetically engineered food And PNFSP and its network members commit to advance the right to food of the most disadvantaged sector towards food self-sufficiency And to those who are not familiar with the Philippine situation, this is an overview of the current Philippine food system It is not delivering adequate food and nutritional security to Filipinos This is so because of these factors One, lack of genuine agrarian reform, liberalisation and foreign domination on food, anti-farmer research and development which is profit over safe and affordable food production and lack of government support for farmers in times of calamities Lack of genuine agrarian reform in the Philippines is a perennial problem 7 out of 10 rural farmers do not own the land they deal Landlessness has been a perennial problem of Filipino farmers Since the colonisation of the Philippines in the 16th century the agrarian system has been characterised by a growing concentration of land ownership The colonial system promoted large agricultural properties and discarded small-scale agriculture disrupting the livelihoods of native farmers Every administration has declared agrarian reform a centre programme for growth and development yet it failed to promote and protect the interests of the farmers We had the Land Reform Code of President Magsaysay which aimed to abolish shared tenancy but instead instituted a leasehold system And then we had the Land Reform Program of President Marcos the Presidential Decree No. 27 but failed because of the severely limited coverage the high retention limit of 7 hectares which is applied even to absentee property owners and the burdensome process of obtaining land and the lack of support services And in 1988, President Cory Aquino enacted Republic Act 6657 or the Comprehensive Agrarian Reform Law And after 30 years, the countryside is still rife with inequities in access to and control over land with the persistence of sharecropping, saccade system, and numerous landless for whom land ownership remains a distant dream In 1995, Philippines entered into the World Trade Organization Agreement on Agriculture and since then, over 10% of the total supply of rice in the country is imported But prior to the country's entry into the WTO AOA it only reached 0%, 3%, 4%, and the highest was 9% in 1990 Then in 2019, President Tuterte enacted Republic Act 11203 or the Rice Liberalization Law which lowered tariffs on rice imports resulting to low farm-grade prices of locally produced rice flooding of imported rice in local markets and the removal of the National Food Authority or NFA's essential functions specifically local procurement, retailing, warehousing, and even importing rice The government also allowed the unprecedented increase in the volume of pork imports at lower tariff rates and lower most favored nation tariffs on rice imports thus devastating local pork and rice industries and producers through Executive Orders 134 and 135 Of course, domination of multinational corporations over the local food system from agricultural production to local markets This empowers local farmers and local producers Research and development is not really intended for the interests of the food producers in the Philippines A concrete example is the establishment of the International Rice Research Institute in the Philippines in the early 60s to undertake extensive research to produce new rice varieties While the Philippines hosted and supported the institute its funding came from oil chemical companies like Shell and Chevron whose by-products are essentially supplied in the production of fertilizers and pesticides Soon, IRI came up with the so-called miracle seeds such as IR-8, IR-15, and IR-20 These are high-yielding varieties which are highly dependent on farm inputs We also have to deal with the field testing of the golden rice A technological solution for vitamin A deficiency for Filipinos A large scale of bioportification of food such as this is not the real solution but is only benefiting big corporations like the Bill and Melinda Gates Foundation We also experience lack of government support to farmers in times of calamities Farming in the Philippines is inherently risky One needs to keep crops safe from pests, typhoons, and carry most of the financial risk With climate change brewing up more typhoons and raising temperatures at a more erratic pace Poor Filipino farmers find it harder to produce sufficient food for the nation An average of 20 cyclones that enters the Philippine area of responsibility each year Five to seven are destructive But the Philippine Crop Insurance Commission was always lacking in budget and manpower The government have religiously been abiding with World Trade Organization rules on subsidies Hence the low insurance coverage for the farmers There are many actors in the struggle for food system change in the Philippines And these are among them The Kilosang Magbubukid ng Pilipinas established in 1985 It's a National Peasant Organization Amihan Peasant Women established in 1986 Pamalakaya, the Fisher Forks Federation formed in 1987 Union ng Mga Mga Gagawa sa Agrikultura or Union of Agricultural Workers These are national organizations that coordinates the local struggles for land rights and food rights At the national level and also struggles for immediate economic relief for the peasants Fisher folks and builds economic organizations Launches programs and projects such as livelihood and production Health, sanitation, disaster relief, and technology development projects Those organizations I have mentioned are in the forefront of national alliances Advancing the struggle for food system change in the Philippines We have the Bantai Bigas Network or Rice Watch Network Which was formed in 2008 And then the Stop Golden Rice Network Resistance and Solidarity against Agrochemical TNCs or RESIST And the newly formed Agroecology X Which is a unique community of organizations, associations, sustainable agriculture practitioners and advocates Social entrepreneurs, organic food buffs, and many other believers and doers of agroecology In its two years of existence, Agroecology X members have already done synergy activities like providing agroecology trainings And workshops to capacitate farmers and fisher folks Agroecology X members also held agroecology fairs bridging the food producers to consumers and providing a better market for organically grown crops We also supported farmers initiatives like the bungkalan or land cultivation through collective farming We have also conducted the year-long National People's Food System Summit Where in different sectors conducted series of workshops to drum up public awareness and support for the effort to mainstream agroecology and food sovereignty In response to the United Nations' call to transform the current food system So the NPFSS came up with the summit declaration and petition titled Towards a Filipino Food System Presented at the Global People's Summit on Food System And among our calls are the following Implement genuine agrarian reform Stop liberalization and foreign domination on the Philippine food system Achieve just prices And wages for the agricultural workers Strengthen Filipino agriculture and develop rural and national industries Allocate sufficient funds for the development of domestic agriculture Especially in the production and processing of food for local needs Ensure sufficient and immediate support in times of calamity Develop pro-farmer research and development And advance the people's democratic rights But the government has shown its intolerance to criticism And is using all its powers and the entire government machinery to stifle all kinds of dissent We have legalized attacks on dissents like the Presidential Executive Order No. 70 Institutionalizing the whole of nation approach mainly implemented by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict And the Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020 that intensified attacks on dissents Since President Duterte came to power, there have been 342 documented killings of peasants, farmworkers, and fisherfolk related to land dispute cases and advocacy for agrarian reform Including 87 farmers since the beginning of the COVID-19 pandemic We also experienced red tagging, vilification, and demonizing development workers The attacks on development workers is very alarming The past decade has seen more forms of repression like intimidation of staff and volunteers Illegal arrest, detention, trump of criminal charges, abduction, forced disappearances, black propaganda in the communities we work in And LG officials, private sector partners, and even funding agencies There are also raids of offices and residences of development workers And the worst outright killing in the guise of robbery This picture here is Elena Tihamo The Sustainable Agriculture Program Coordinator of the Farmers Development Center in Cebu A PNFSP Network member in the Visayas region And the second picture was that of Jose Can Last, the Chairman of the Board of Alay Bayan Luzon In Central Luzon, also a member of PNFSP And is also the Vice Chairperson of the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas He was arrested early this year with trump of charges And during his incarceration, he was infected with the coronavirus And died at the hospital with complications of the COVID-19 virus a few days after There are more attacks on civil society organizations like the Note Verbal from the Philippine Department of Foreign Affairs Both the Note Verbal and its implementing guidelines violate basic constitutional freedoms The National Union of People's Lawyers has previously raised the possibility of the Note Verbal Violating the rights to free association and freedom of expression The real intent behind the issuance of the Note Verbal is undeniable It is to attack and suppress advocacy groups Critical of the government and those that have been maliciously and baselessly accused of being legal Front organizations of the Communist Party of the Philippines and the New People's Army or communist terrorist groups The shrinking democratic space have impacts on socio-economic development such as military blockades That hinders delivery of services, livelihood programs in highly militarized areas Staff and volunteers who are capable of working and contributing are being arrested or either resign for fear Indigenous people are being driven away from their ancestral lands At least 15 million poor and vulnerable people are deprived of basic social service like relief aid, food security programs, health care due to state repression These people are in poor far-flung communities often neglected by the government Farming organizations, cooperatives, communal production which could address long and short-term economic needs are also destroyed by state forces However, given this bleak situation, the best option is to be strong amidst this all Expand, consolidate, improve our services and deepen our commitment to serve There is a necessity for several sectors to unite and keep vigilant against policies and factors affecting the attainment of food security in the country Principally, the wreckage of Filipino food systems caused by continued imposition of neoliberal policies must be continuously exposed And its proponents and enablers should be held accountable On the other hand, positive experiences and successes in developing genuinely people-centered food systems through the adoption of the principles of food sovereignty and agroecology should be celebrated, promoted, and developed Among these are the replication of agroecology best practices through knowledge and skill sharing among communities Enhancing synergy activities to reach more communities, just like the activity we did yesterday with the Ibon Foundation and the Asuncion Perez Foundation We provided agroecology orientation and basic urban gardening techniques for persons with disabilities in Bulacan Province, part of Central Luzon We also need to continue campaign for the assertion and claiming of farmers' rights And we also have to strengthen national and international solidarity in the assertion of legitimacy of social movements This recently concluded Global People's Summit on Food Systems was participated by a representative from the Filipino community Who submitted the declaration and petition towards a Filipino food system And to end my presentation, I would like to quote our Executive Director The signs are clear that food security amid the global pandemic is a ticking time bomb, if not addressed, with strong resolve to uphold the right to food and people's welfare It's time to put local, farmer-led, and ecologically sound farming at the center of agriculture policies for a just, sustainable, and equitable food system Secure our lawns, secure our food Thank you Thank you, Lorena Before I continue, I want to apologize There seems to have been a problem With a translation from English to French We are working on it C'est peut-être logique, plus logique que je le dis en français Mais donc il y a eu un petit problème Avec la traduction anglais-français Nous sommes sur le problème, nous sommes en train de régler Donc je m'excuse et je vais en un peu patienter le temps que ça se résout Je vais peut-être continuer en français du coup Donc je voudrais aussi remercier Lorena pour cet exposé très intéressant Je pense que ça rejoint ce que Thierry, ce que Michael Fakry et aussi Chantal ont dit à la fin de leur exposé C'est que les mouvements sociaux seront, on va dire, la matrice de la transition C'est de là que nous attendons le fort changement Les mots de Lorena étaient à expand, consolidate and hold accountable Je pense que ce sont trois principes qui sont assez intéressants pour les transitions à venir Mais ça me rapporte au prochain speaker Je devais une fois juste demander si la traduction entre temps est en ordre Because I would like to introduce the second speaker Of this panel Yeah, everything's all right, okay, perfect So the second speaker is Abdul Mumouni Ibn Ouh The director of Caritas Maradi in Niger The local branch of the Caritas Network Networks in Emergency Aid, Sustainable Development And Strengthening Inter-Community Dialogue His presentation will focus on the links between food system, migration, climate and insecurity But also on the ways to solve such complex crises I will give the floor to Abdul Mumouni Bonjour à toutes et à tous Je m'appelle Abdul Mumouni, je viens du Niger Un pays peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Et je voudrais juste d'emblée souligner que l'intervention de Chantal sur le système alimentaire en Afrique de l'Ouest Un lieu d'introduction, ça m'évite moi de m'attarder sur la gouvernance Parce qu'elle avait grossé un peu le tableau Le Niger faisant partie de la CDAO Donc des pays de l'Afrique de l'Ouest Une organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest Donc je ne veux pas m'attarder cela Je vais aller directement sur le terrain Slide Donc mon intervention Sera articulée sur ces cinq points que vous voyez affichés Slide Donc en introduction, je voudrais juste que vous sitiez un peu le Niger Vous voyez, vous devinez facilement que c'est un pays enclavé Qui n'a pas de débouchés sur la mer Ce qui constitue un goulot pour notre économie Le fait que nous n'ayons pas de débouchés fait que ça a une influence sur Les produits de première nécessité en particulier ceux qui sont importants Les produits de l'Ouest 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 Vous m'entendez ? Vous m'entendez s'il vous plaît ? Oui, on entendre Abdoulou Il y a une coupure d'électricité chez nous Mais comme l'ordinateur est alimenté On va pouvoir continuer Donc vous voyez que nous sommes voisins des pays comme le Burkina et le Mali Qui ont été évoqués tantôt par Chantal Et du Burkina, nous sommes aussi voisins de la Libye Un pays très vaste D'environ 1.267.000 km² Je pense 8 ou 10 fois la Belgique Slide Je suis donc, je travaille pour Caritas depuis bientôt 16 ans D'abord en tant que agent de terrain Mais aussi après en tant que directeur du bureau de l'Akadev Mahdi L'Akadev c'est la structure de la pastoral sociale de l'église catholique au Niger Comme Caritas International Belgique en Belgique Qui est membre du réseau Caritas Internationaliste dans le siège à Rome Et qui regroupe aujourd'hui près de 165 membres Caritas du monde Nos actions repose sur les valeurs Qui sont la dignité de la personne humaine L'option préférentielle pour les plus pauvres La justice, la paix et la réconciliation Le dialogue islamo-christien et la solidarité et l'entraide Notre plan stratégique 2017-2021 Qui expire donc cette année Porte sur trois principaux axes Le premier axe c'est la justice, la sécurité et la migration La sécurité dans les communautés sociales La prévention et la réponse aux urgences Et la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement et l'environnement Donc l'Akadev Mahdi Moi je suis directeur du bureau de Mahdi Vous voyez sur la carte la partie en rose C'est le dossier de Mahdi qui fait plus d'un million de kilomètres carrés Donc 90% du territoire national Avec à peu près 66% de la population totale Le recensement général de la population et de l'habitat De 2012 Slide Quels sont les défis alors pour les systèmes alimentaires au Niger ? Les systèmes alimentaires au Niger Donc qui est un pays Je l'ai dit tout à l'heure Vaste, cette sixième plus vaste pays d'Afrique Mais dont seulement 15% du territoire est cultivable Malheureusement Et 80% de la population du Niger Depends de l'agriculture qui contribue à 42% du pays Une agriculture chez nous Dominée par les exploitations Agricoles familiales Une campagne agricole sur deux et déficitaire Là j'aborde la question des défis Au système alimentaire Prolongeant pour cette année Par exemple Vous avez 1,8 million de Nigeriens Qui sont en insécurité sévère Sévère Qui méritent en fait Qui nécessitent une aide humanitaire En ce moment Sinon c'est 3,6 million Qui sont en insécurité alimentaire modérée L'économie du pays Comme vous le voyez Avec sa contribution au PIB Repose sur le secteur primaire Le secteur secondaire est à 17% Le secteur secondaire Plus le secteur de services Qui complète Donc Les défis auxquels Les systèmes font face Ici chez nous Il y a un défi De commerce inéquitable En particulier Quand vous prenez le riz Qui est la troisième Céréale la plus consommée Au Niger En termes de production Et en termes de superficie Emblavée Le riz Aujourd'hui Dans les quantités importées Fondent le triple Ou le quadruple Les quantités Produites Au niveau national Donc Les productions nationales Jusque là N'arrient pas A couvrir les besoins Et l'état A malheureusement Libéralisé Les secteurs Au point où Les importations Aujourd'hui Inondent les marchés Et mettent à mal Les producteurs de riz Au Niger Malgré une certaine Organisation Et des actions Qui sont menées L'autre défi C'est le défi Climent Avec le dérèglement Climatique Qui fait que Les campagnes agricoles Chez nous Sont régulièrement Déficitaires Le Sahel Il est assez paradoxal Ce n'est pas parce que D'une année à une autre Les quantités de pluie Enregistrées Sont les mêmes Il faut tout de suite Conclure que la production Doit être au même niveau Donc il y a un facteur Important Notamment la répartition Spatio-temporelle Les pluies sont mal Réparties dans le temps Et dans l'espace Ce qui vous surprend Par exemple Avec les inondations Donc ces impacts Là Le Niger est classé Deuxième Sur le classement Mondial Des pays Les plus touchés Par le dérèglement Climatique Et les désastres Que nous connaissons Sont les sécheresses Les inondations Ça c'est une surprise Pour beaucoup de pays Quand on dit Que le Niger Desertique Et on entend Qu'il y a des inondations Précipitations Ces inondations Ont beaucoup D'impact Sur les récoltes Elles compromettent Les récoltes En particulier Du riz Mais aussi Toutes les céréales Comme le sorgho Les maïs Qui sont produits Dans les bains Détruisent Les infrastructures De transport Et donc Influencent Les marchés Et autres systèmes Et occasion D'importantes Pertes matérielles Et deux fois En délés parmi Cette année Nous avons enregistré Près de 66 personnes Qui sont décédées Sur les inondations Et les attaques Aussi L'autre défi Ce sont les attaques Des ennemis Des cultures Comme les chénies Mineuses De l'épidémie Les criquets Et les oiseaux Granitons Toujours en termes D'impact Sur Et de l'insécurité Maintenant Parce que L'insécurité Est venue Se greffer Au Au cortège Des défis Auquel L'agriculture Fait passe Donc depuis 2011 Comme beaucoup D'entre vous Le savent Et sur les réseaux Sur les médias Le Niger Est encirclé Par des foyers De violences 2011 C'est Comment on appelle ça L'assassinat De Kadhafi En Libye Nous avons Boko Haram A l'est Nous avons Les jihadistes Au nord Mali Qui sont en train De descendre Dans la zone De trois frontières Entre le Burkina Le Mali Et le Niger Et nous avons Aussi Des bandits Ici au sud Dans notre frontière Avec le Nigeria Vers Maradi Ça c'est des bandits Et les autres C'est des rebelles Des jihadistes L'accessibilité Et la mauvaise Gestion des ressources Sont également Parmi les sources Des conflits Ces défis Sécuritaires Ont davantage Dégrader la sécurité Alimentaire En détruisant Les infrastructures Sociales et économiques Parce qu'aujourd'hui Les jihadistes C'est l'actualité D'ailleurs au Burkina Au Nigeria Au Mali Quand ils viennent Ils détruisent Tout ce qui est Symbole de l'Etat Et tout ce qui est Infrastructure économique Détruisent les écoles Les dispenseurs Et autres En déclenchant Une hausse De prix des produits Et la fermeture De certains marchés Et des circuits D'approvisionnement Aujourd'hui Avec la sécurité Les circuits D'approvisionnement Sont devenu De plus en plus long Ils empêchent Aux paysans D'exploiter Leur champ Des cultures Et donc Compromettre Les récoltes Des ménages Ils ont poussé L'Etat A consacrer Près de 20% Du budget National Dans la lutte Contre la sécurité Abandonnant Les secteurs Sociaux de base Ils ont provoqué Le déplacement Des milliers De personnes Au sein Et au-delà Des frontières Du pays Abordons maintenant La question Des migrations Et systèmes alimentaires Le Niger Au Niger Les migrations Se présentent Sur plusieurs Types Le Niger Est un pays De deux parts Mais c'est pour La migration Circulaire Surtout Donc des Nigériens Qui vont dans Les pays Comme la Libé Avant La chute De Kadhafi Comme la Côte d'Ivoire Le Nigerien Le Gabon Le Niger Est aussi Un pays d'accueil Des ressortissants Des pays Comme le Togo Comme le Bénin Comme la Côte d'Ivoire Le Mali Le Niger Est un pays De transit Pour la migration International C'est pour les migrants Candidats A la migration A l'Europe Tout ce qui passe Par Agadez Certainement Beaucoup d'entre vous Entendu parler De la ville De la migration Et ensuite Les migrations Internes Que nous appelons Ici communément L'exode rural Qui était une stratégie Depuis la nuit De temps A la fin Des saisons De pluie Donc après les récoltes Il y a beaucoup De jeunes Qui migrent vers Les villes A la recherche D'un travailleur Minorateur Donc des déplacements Aussi Internes Slide Donc quel bilan Des liens Entre les migrations Et les systèmes Alimentaires La sécurité Alimentaire Chez nous Donc Le déficit Alimentaire Que nous enregistrons Force des jeunes Migrées Je l'ai dit tout à l'heure Vers les villes Et au-delà Dans les pays La sous-région Et ces mouvements Cette force Productrice Parce que la La sécurité Alimentaire Repose sur une force Productrice Costitue Des jeunes Âgés De 17 Peut-être 35 Et qui A la suite D'un déficit Alimentaire Vite Les villes Donc Pour les villes Et Pour les potentielles Sources De résilience Parmi Ces jeunes Qui vont Dans les Villes Ou Dans les Voisins Beaucoup En tout cas Il y a une bonne Partie Qui aident De leur Famille En faisant Des envois De l'argent A leur Famille Pour qu'elles Puissent Avoir De quoi Subvenir A leurs Besoin Mais malheureusement Il y a Quand même Certains Qui n'arrient Pas à réussir Puisque tout le monde Ne réussit En ville Et donc Qui finissent Des fois Par intégrer Des réseaux Mafiaux Et donc La migration Circulaire Est une Stratégie D'adaptation Au changement En tout cas Au Niger Dans la plupart Des zones Agricoles Après La saison Des récoltes Il y a Beaucoup De jeunes Qui migrent Vers ces Pays-là Pour pouvoir Trouver Un emploi Puisque Selon Les données National Les stocks Paysans Donc Les disponibilités De céréales Au Niger Ne couvrent Guaire Six mois Aujourd'hui Selon Les données Officielles Donc Il faut Trouver De quoi Se prendre En charge Pour les Six autres Moins Et nous Allons Voir L'autre Alternative Que nous Au niveau De la Cadev Nous Soutenons Pour Faire Face A Ces Déficits Alimentaires Passons Par Le témoignage De De Nos Compatriotes Le Premier C'est Amadou Qui Dit Je Migre Régulièrement Au Nigeria Je vous Dic C'est Un Des Des Destinations De Nos Frères Pour Survenir Au Besoin Alimentaire De Ma Famille Les Récoltes Sont Maigres Et Ne Permette Pas De Survivre Sur Le Long Term Je Vous Dic Que Le Stock Paysan De Six Moins Elles Sont Entièrement Consommé Lui Il Parle Même De Trois Moins Donc Il A 31 An C'est Zender Zender C'est La Zone D'intervention D'un Programme Financé Par DGD La Caritas Pelgique J'ai L'habitude Pour Le Second Témoignage De Me Rendre En Libye Dans Le But De Gagner De L'argent Pour Ma Famille Certains Meurent Pendant Le Voyage Sur Place Je Travaille Comme Fermier Je Cultive Des Légumes La Seconde Fois Que J'ai Tenté De Rendre L'abat Des Soldats Algériens M'ont Rattrapé Et Renvoyé Je Préfère Rester Ici Aujourd'hui C'est Le Témoignage D'Abdoul Agé De 29 A Zander Voilà Les Témoignages Par Rapport A Question Abordant La Question De L'agroécologie Comme Piste De Solution Je Voudrais D'emblée Préciser Que L'agroécologie Est De 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 Partie Intégrante De Tous Nos Programme De Sécurité Alimentaire Donc Elle Est Au Centre De L'action De L'Akadev Contre L'insécurité Alimentaire Nous Sommes D'ailleurs Passés A La Vitesse Supérieure Sur Que Le D Puisque Nous Faisons Partie Et C'est Surtout Chantal Peut-être Au Courant De Ces Cadres De Constructions De Oui Caritas Du Sahel Soutenu Par Le Secours Catholique La Caritas Belgique Et Bien D'autres Caritas Qui Expériment Donc Un Programme D'agroécologie En Réseau Donc Les Principales Activités Que Nous Mettons En Faveur De Producteurs C'est Surtout L'implementation Des Chants Ecol Paysans En Fait C'est Parcell De Démonstration Où On Essay De Faire Les Démonstrations De Sémence Les Démonstrations De L'utilisation De La Fumire Organique Démonstration De Plusieurs Techniques Simples Réplicable Par Les Paysans Notamment Demariage Et Les Terres De Sémis Nous Faisons De La Récupération Et La Mise En Valeur De 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 Soles Nigériens Soles Qui Font Face A Erosion Solaire Il Le Soleil Qui Tape Vous Savez Que C'est Un Pays De Soleil Le Niger Donc Le Sol Epraté Et Ça De L'influence Ça Transform Le Sol Arable En De Glacier Et Donc Nous A Dons La Récupération De C'est Terre Là Et Alors Mise En Valeur Nous Faisons De La Promotion De La Régénération Naturelle Assistée Pour Reconstruire Les Ecosystems Donc Mettre L'arbre Au Centre De Toutes Les Questions De Productions L' Accompagnement Intervenants Parler Des Semences Imported Et De Mêmes Des Semences Produites Localement Par Instituts De Recherche De Instituts National De Recherche Des Semences Que Ne Sont Accessible Parce Que Le Kilo A 3 Eros Et Vous Avez La Moitié De Nigérian Qui Viva A Moins De 1 Eros Et De Eros Par J Donc Ce Qui Fait Que Les Semences Que Appell Semences Améliorées Ici Ce Semences Que Ne Sont Pas Très Accessible A Producteur Donc Nous Nuz Édons En Lien Avec Des Instituts De Recherche A Lien Avec Les Services De La Culture De Les A Les La Production De Semence De Qualité Adaptée Et Donc Que Vont A Accessible Pour Et Nous Faisons Aussi A Travers Les Radios Et Les Autres Média Des Sensibilisations Et Des Debats Que Nous Organisons Où Les Producteurs Peuvent Intervenir Directly A Radio Travers Le GSM Aujourd'hui Qui Est Très Reprendue Chez Nous Animé Par Des Experts Du Domaine Sur Les Lien Entre La Gestion Durable De Terre Le Changement Climatal Et La Secritte Alimentaire Pour Que Les Producteurs Comprendre Que Les Chaux Entrain De 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 Voler De Mania Négative Et Que Si Nous Prenons Garde Ce Qui Permet Aujourd'hui De Survivre Risque De Ne Exister D'ici Quelques Dessai Ne Dessai Ne Le Témoignage De Bachir Qui A Beneficier De L'appui De Notre Programme Emo Financé Par La Caritas Pelig Et La DGD Il D Que C'est Avec L'Akadev Niger Que J'ai Commencé A Pratiquer Les Cultures Maréchal Je Vous A D Que C'est Une Alternative Que Nous Soutenons Puisque Il Démontré Que Les Productions Agricoles Pluvial Ne Coupent Plus Les Besoins Des Producteurs Je Remercie A Kadev Et Monsieur Mamansani Mamansani C'est Un Propriétaire Térien Qui A Si Vous Négocié Avec Qui Nous A Signé Une Convention Avec Tant D'autres Qui Pratiquer Maréchal C'est Des Terren Diner Que On Parter Maréchal Donc Je Le Remercie D'avoir Accepté Sans Contrepartie De Partager Sater Avec Moi Avec Cette Pratique J'arrive A Produire Et M'abstenir D'aller Exode Comme Je Le Faisais Avant Chaque Anné Donc C'est Quelquun Qui Après La Recon Va An Exode Mais Aujourd'hui Il La Possibilité De Pratiquer Maréchal Il Reste Chez Lui Produire Et Prendre En Charge Sa Famille L'agroécologie Est Donc Une Response To Defi Multiple Elle Represente Un Ensemble De Practique Agricole Un Modèle Économique De Société Pouvant Répondre A Enjeux Majors Au Niger Et La Région du Sahel La Sécurité Alimentaire Quantitative Et Qualitative L'accès A Des Revenus Pour Les Paysans Donc Évitant L'immigration Forcée L'adaptation Au Changement Climatique Et La Gestion Durable Des Ressources Naturelles Le Renforcement De La Cohesion Social Entre Les Communautés Avec L'agriculture L'élevage L'agro Forstérie Et La Souveraineté Face Au Marché Fragilisé Par La Sécurité Et Le Commerce Inéquitable Donc En Conclusion Et Recommandation Comme Solution Nous Proposons De Pratique Agroécologique Adapté Au Changement Climatique Et Qui Contribue A La Sécurité Alimentaire Et La Provision Social De Soutenir Les Chaines De Valeurs Avec L'implication De L'ensemble De Acteurs Et Qui Ont L'avantage Aussi De Créer Des Emplois Pour Les Jeunes Qui Constituent 75% De La Population Du Niger A Moins De 25 A Développer La Production Marichère Dans Cette Production Pour Compléter La Production Agro Pluvial De Méné Employee Afin Que L'Etat S'engage Dans La Transition Ecologique Juste Tout A L'heure Chantal L'Adi Les Etats Les Disent Dans Les Discours Mais Je Vous Assure Que Sur Le Terrain Rien De C'est D' D' Les Discours Donc Les No Nos Etats Ne Sons Pas En Engagé Dans Ça Je Ne Peu Pas Me D D D Dans Des Transition Dans Les Discours Mais Dans Les Faits C'est L'Etat 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 Donc Inscrire La Gestion De 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 Les Priorités Politiques En Fait Surtout La Mobilisation La Maîtrise De 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 Surface Parce Chez Nous Les O Coul Avec Le L'Etat Et La Mobilisation Des Sous-Sols Qui Existe Dans Les Nappes Au Niveau De Niger Et De Mettre En Application Les Politiques De Libre Circulation De Personnes Et De Bien Ça C'est Surtout Par La Question De Migration La CDAO A Une Convention Signée Par Tous Les Etats Dans La Quelle Tous Etats Se Engagé Favoriser La Circulation Des Personnes Et Des Bien Mais Dans Les Faits Ce Pas Des Chose Que Nous Vivons Donc Pour Bien Promouvoir Les Bien Faits De La Migration Sur La Sécurité Alimentaire Et Slides Je vous Remercie Nagode Sera Je vous Remercie Un Grand Merci Abdule Pour Cette Présentation Je Etude Entre La Présentation De Lorena Dans Les Philippines Et Du Niger Clairement Les Paysans Les Agriculteurs Sont Souvent En Mouvement Que Ce Soit L'insécurité Que Ce Soit Le Climat Qui Les Force A Migrer Ou L'oppression De Certains Etats D'acteurs Non Etatiques Mais Aussi Mais Aussi Le L'exode Rural Des Jeunes Vers Les Villes Qui Laissent Place A Certains Vies Dans Les Villages Et Dans Les Milieux Un Peu Plus Rourou Donc Je vais Un peu Encore Relancer Si Les gens Ont Des Questions N'hésitez Pas A Les Poser Dans Le Q&A Ou Dans Le Chat On Les Rassemblera Sinon J'ai Moi Même Quelques Questions En Attendant Justement C'est un rapport Avec Ce que je viens De dire Un peu Comment j'ai Résumé Les deux Présentations C'est en fait Comment est-ce Que L'agroécologie Ou les systèmes Alimentaires Durables Sur lesquels Vous travaillez Tous Sont Une solution Peuvent Nous Donner Des solutions Par rapport A cet Exode Rural Est-ce Que Vous Travaillez Spécifiquement Là-dessus Est-ce Que Vous Motivez Les Jeunes À Travers Ces Systèmes Alimentaires Durables À Travers Ces Formes D'agroécologie Je Je Lorena Could You Put On Your Camera So That We Can Yeah Okay Sorry I Don't See Everything Sorry My Wi-Fi Is Being Unstable No Worry Can You Hear Me Yes We Can Hear You Did You Hear The Question That I Just Asked Yeah About The Rural Exodus Exactly Yeah Thank You For This Question As For The Philippine Context Rural Rural Exodus Is Mainly Due To Poverty Because Of Landlessness Development Aggression Large Scale Mining Activities In The Regions Militarization And Other Factors That Deprive Rural People Of Their Source Of Livelihood And Militarization Is Driving Away Communities Of Indigenous People From Their Ancestral Lands Because They Experienced Bombings Harassments Massacre And Extrajudicial Killings This Is Evident In Cases Of Lumad In Mindanao Where State Forces Continue To Attack Lumad Communities As Well As Schools In The Guise Of Counter Insurgency But For The Protection Of The Interest Of Big Mining Corporations And Landlord In Areas Where Bungkalan Or Collective Land Cultivation Is Facible We Provide Support To Farmers And Indigenous People Through Provision Of Trainings Farm Inputs Farm Tools And Other Needs As They Go Along The Stage Of Adapting Agro Ecology Practices Through Collective Efforts While Addressing The Root Causes Of Rural Migration Through Campaigns Organizational Campaigns And To Prevent Rural Exodus We Also Assert Our Right To The Land We Continue To Till The Land Genuine Land Reform And Rural Development Is What We Do We Are Implementing Programs And Campaigns That Will Combat This And Our Farming Becomes Sustainable Through Collective Farming With The Practice Of Sustainable Agriculture And Agro Ecoli But That Is A Campaign To The Locals To The Farmers And To The Policy Makers As Well We Need To Do It Together We Cannot The Farmers Cannot Do It Alone The Support Sectors Cannot Do It Alone We Need To Do It Together We Need To Join Forces So The Voices Of The Farmers Can Be Heard And We Need To Arouse Organize And Mobilize The Farmers Otherwise The Farmers Will Be Quickly Evicted If They Are Scared And If They Have No Organizations To Stand With Thank you Lorena Abdul Est-ce Que Tu As A Ajouter Je Pense Qu'en Cour Est-ce Que Le Droit A La Terre C'est Aussi Une Question Importante Dans La Prévention De L'exode Rural Est-ce Que Vous Avez Aussi Une Approche Spécifique Pour Ces Jeunes Qui Inclu Intègre L'agroécologie Ok Comme Je Vous A Dis Nous Travaillons Avec Les Producteurs Qui Font Face A Des Défits Et Nous Essayons Avec L'agroécologie De Mettre En Avant La Préservation De L'actif Parce Que Toute La Vie Y Compris L'économie Du Pays Qui A 42% Supporter Par Le Pid Du Pays Donc La Vie Des Producteurs Repose Sur Ces Actifs Productifs Or Ces Desertification Qui Sont De Défis De Réglement Climatique Et Qui Sont D'autres Défis Nous Essayons De Travailler Avec E Une Des Difficultés O Que Nous Havons Face C'est Que Les Plus Pauvre Vous Vez Dans Les Textes De L'Acadé On Par Les Plus Pauvre Les Plus Pauvre N'ont Pas Toujours Ces Terres Là Pour Les Maraichages Ils Ont Des Chants Sur Des Dunes Des Dunes Des Sables Des Chants Qui Sons Exposés Et Qui Il Suffit Just D'une Culture De 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 Dij Pour Que Les Cultures Commence A Fan Donc Avec L'agroécologie Ils Ont Eux Compris Et Nous Travaillons Avec Surt Ça Bien Que L'agroécologie Aussi A Des Défi Dans Par Exemple Quand Vous Prenez Les Biopesticides Nous Faisons La Promotion De Biopesticides Mais Une Des Chose De De Feedback Que Les Producteurs Nous Fait C'est Que Lors Il Attaque C'est Difficile De Produre Suffisamment Pour Traiter De Grand Superficides Et Nous Sommes En Travailler Pour Aller Nous Havons Même A Notre Dernière Rentre Parler Si Vous Le De Petite Économie Locale De Création De Petite Entrepuses Ou De GUE De Productions De Productions Agro Agroécologiques Qui Peu Être Déjà Activity De Revenue Pour Ce Qui La Mais Qui Peu Disponibiliser Les Et Donc Nous Avons Trouvé Cette Stratégie De Créer Un Carte De Concentration Qui Regroupe A La 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 Autorité Administrative Les Autorités Couturaires Les Producteurs E Mêmes Et Nous Au De Quelle Ceux Qui Sont Propriétaires De Pair Puissent Mettre A Disposition Des Paysaysans Qui Nen Pas Pour La Production Maréchère Pendant La Production Pluviale De Propriétaire Reprend Son Terrain Mais Pendant La Production Maréchère Il Donne L'opportunité A Des Poures Comme Bachir Qui Vient De Témoigner De Pouvoir Pratiquer Cela Et Je Assure Que Pour Tous Les Jeunes Qui Se Lancé Dans La Production Maréchère Lorsque Surtout Il Y La Question De Boucher Qu'il Faut Etudier Ils N'ont Plus Besoin D' Exode Parce Accès A La Terre Pour Le Maréchage Puisqu'il Ne Des Chains Dunaire Et Des Chains Dunaire Qui Est Exposé Si Vous Will L'Erosion Eolienne C'est Pourquoi Nous Travons Beaucoup Sur La RNA La Regenération Naturelle Assistée Qui Consiste A Preserver Les Jeunes Pouces Puisque La Plantation Des Arbre Montre Ses Limites Chez Nous Il Suffit Pas De Plane Arbre Qui Pousse De Lui Même Il Suffit Just De Leder A Grandir Et Je Assure Que Vous Aller Le Constater Dans Beaucoup Des Champs Où Nous Avons Travaillé Et Les Baysans Ont Compris L'importance De L'arbre Dans Leur Activity Économique Et L'agriculture Un Grand Merci Abdoul Clairement Il Faut Une Sensibilisation Un Instant J'ai Un Petit Oui Oui On Debats Où Les Paisans Interven Directement Un Panel Animé Par Specialist L'INRAN L'INRAN CELESTIE NATIONAL RECHERCHE CHERCHE AGRODOMIC ODIGER An Experts De L'environnement And An Expert Doctrine On Radio Animé Un Debat Et On Que Nous Payons On Donne La Possibilité A Paisans Qui A 10 KM 20 KM 30 KM To Interven And Dans Le Debat Pour Qu'ils Prennent Conscience De L'importance De Sauvegarder L'actif Qu'ils Ont Entre Les Mains Pour Les Générations Futures Je Pense Qu'on A Quelques Questions Aussi Je Passer La Parole A Patricia Merci Beaucoup Je Justement Profiter De Notre Intervenant Pour Poser Une Question Donc Un De Participant A Noté Que Votre Action Se Focal Se Focal D'effort Sur La Production Maraichère Et Donc Il Se Demand Si Cet Appui Au Maraichage Vise Un Changement Des Alimentaires Ou S'il Y Y D'autres Raisons En Fait De Ne Pas Soutenir De La Ma Saison La Production Céréalière En Focal Pas Le Maraichage Mais Le Chien École Paysan C'est Sur La Production Pluvial Surtout C'est Sur La Production Pluvial La Production De Semences Locale Adaptive La Formation De Producteurs Sur De Techniques Agricoles Simple Replicable Par Necessit Pas De L'argent Pour Haceter Quelque Chose Mais Que Peu Faire Par E M M Nous Havons Toujours De Nos Programmes De Sécurité Alimentaire Soutenu De Volet Production Luvial Mais Vous A C'est Une Production Soumise A Des Aléas Or Maraîchage C'est Beaucoup Plus Facile De Maîtriser Parce Que Il Siffi De Disponibiliser De L'eau A Travers Les Forage Maraîchers Et Nous A Réaliser Pour Que Il Puisse Produire Elle Plus Maîtrisable Que La Production Pluvial Qui Soumise A De La Pluie De La Clima Donc Nous Faisons Les De Ce Pas Que N Le Maraîchage Et Une Alternative Chez Nous Qui S'impose Parce Que Il Est Etabli Que La Production Pluvial Ne Couvre Plus Les Besons De Familles Et Un Paysan Dans Son Témoignage La D C'est Trois Mois Chez Et Donc S'il Doit Se Nourrir Sa Famille Pendant De Doze Mois Et Que N' De Quoi Dispose Que De Quoi Couvrir Les Besons Sa Trois Mois Faut In Activity Le Maraichal Il De Divers Dimension C'est La Dimension Revenue Parce Que Quand Il Produce Il Vend Sur Les Marchés Généralement Sur Des Marchés Des De Ville Vous Avez Ville Il Et Dans A Chine De La Tue Donc Il Produce La Laitue Il Produce De Tomah Il Produce Divers La Pomme De 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 Vend Et Ca Qui Ont Beaucoup Compte Tenu Des Aléas Qui Affect La Production Pluviale Chez Nous Merci Beaucoup Un Grand Merci Je Pense Qu'il Y 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 Des Participants Ils Ont Tous Les Deux Fait Etat D'un Etat D'un Environnement Sécuritaire Difficile Et Donc Une Des Questions Que Un Des Participants Voulait Leur Poser C'est Comment S'adapter Comment Est Ce Qu'on Fait Pour Travailler Dans Un Environnement Sécuritaire Voilà Qui Est Compliqué Je Sàve D'un Quoi Somme Actuellement Avec Le Développement Des Groupes Non Etat Qui Sont En Trains De Rendre La Difficile Donc Je Vous D Désormes Au Niger Parmi Les Défi De La Production De La Secrité Alimentaire Et La Secrité Aujourd'hui Vous Avez Une Bonne Parti Du Pays O Les Pays N Pas Produ Parce Que Les Jihadis Les Trouvé 264 000 déplacés Donc Des 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 Quitté Chez eux Et qui Malheureusement Dependent De L'administral Donc Les Programe De Sécurité Alimentaire Que Nú Ménon Pour Le Moment On A La Chance Que Sè Dans Des On En 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 Éclosif Improvisé Ce qui fait que Même L'armée Aujourd'hui Elle rencontre Enorme De Difficultés Dans Son Travail Même Pas Plus De Semaine Chez Nous Un Vehicle De De En 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 Si Ça arrive Nous Serons Pas A Mesure Nous En En Que Société Civile De Garantir Notre Securité De Travail Avec Les Communautés Parce que Les Communautés Ne Qua N O Il Possible Travailler Malheureusement Merci beaucoup pour ce constat qui est assez difficile Je pense qu'en Philippine aussi Lorena Lorena tu as mention la réduite l'environnement pour walk so uh how could you uh how could you walk in such environment uh have you uh some strategy to uh to avoid or to reach uh uh people in this area well uh for our uh field staff we also have to undergo uh the process of seeking uh permits from the local government units so as to reach far flank communities where we deliver our services for the agroecology and food security program of course this is much risky than the pandemic because we are facing the armed forces of the philippines and uh other paramilitaries particularly in mindanao but uh as i've said uh one strategy is to coordinate with the local government units who are uh the ones uh giving permits so we can travel to far-flung communities enrich the communities and uh we also ask the support of church people so we can also uh uh go to uh farmers communities in the rural areas thank you thank you okay and yeah yeah go ahead patricia no jesus okay um okay um alors vu le timing on va passer je vais d'abord remercier les intervenants et peut-être demander à patricia d'éteindre son micro voilà non ton micro est pas encore éteint patricia voilà donc je voulais remercier les intervenants thank you lorena for intervention merci abdul pour votre présentation ça nous a quand même donné assez de perspectives sur les conditions et les dynamiques au niger en afrique de l'ouest mais aussi dans les philippines et ça doit nous nourrir le travail aussi qui se situe aussi dans d'autres milieux de gouvernance donc un grand merci je vais passer la parole à patricia ou à victor pour un petit sondage avant de faire des conclusions donc lancer le sondage une petite dernière question pour nos participants voilà donc quelle thématiques valky temas donc vous allez trouver plusieurs questions vous voudrez explorer donc les liens entre les systèmes alimentaires en fait je patricia tu pourrais éteindre ton micro tu pourrais éteindre voilà donc on contextualise un peu suzy avait dit au début de sa présentation qu'on aurait voulu organiser un workshop un atelier sur les thèmes que vous voyez ici affichés on voulait faire des workshops avec plusieurs plateformes donc on s'intéresse à vos intérêts aussi pour pouvoir organiser ce workshop cet atelier ultérieurement donc voilà un petit contexte pour cette question donc je repasse la parole à patricia sur en en sur en all the questions and so we will see the answer soon we let one minute to the participant to answer to it and let's say 10 more seconds please everybody to uh to answer to the question and so we can see that most of the participants are really interesting in the link that we can make with climate or with trade and so i will take this uh this in account for a future workshop that we hope to be in uh let's say face to face and uh before closing uh before closing this session uh we would like also uh to uh send you a okay um sorry i'm going too fast so uh i will uh let the floor to uh to cissy and i will get off my micro thank you patricia uh uh so i have the moeilijke taak gekregen om deze ochtend samen te vatten uh it is a very long it is a long time with a lot of rike discussions so i will not try to be able 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 to help the uh ce qu'il se passe dans notre voedsel système et sur les problèmes qui s'allentent à l'aise. C'est François a fait ça et Jouke a bien-être, parce qu'elle a déjà fait un peu d'un côté de l'équipe de Belgrés de l'entwicklung et de l'équipe 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 de l'équipe. We hebben dan uitgezoomd en daar was vooral op het internationale vlak de belangrijke conclusie dat men er in de verschillende beleidsruimtes, waar het internationale bestuur zich afspeelt, er toch niet inslaagt om echt tot beleid te komen dat die voedselsystemen grondig kan transformeren. pour en pour en dat er te veel tegenwind is van de gevestigde belangen nous en enerzijds de agro industrie en ook de lande die daar heel erg van export afhankelijk zijn voor voor een deel van hun van hun inkomen we ben ook verschillende spreckeurs hebben ook aangehaald dat er een en en democratisch deficit is en heel veel fragmentatie van het bestuur op internationaal en regionaal niveau dus daar is best wel wat werk aan de winkel een ander punt dat veel mensen hebben aangehaald is dat de oplossingen vooral van onderuit moeten opgebouwd worden michael fakry zei al dat mensenrechten het best werken als de mensen meer beslissingsmacht geven over hun eigen leven en dat belang van de agency dat heeft ook jerry aangehaald toen hij uitlegde hoe volgens de csm op drie de drie domeinen moet gewerkt worden om governance op globaal regionaal lokaal niveau te verbeteren en chantal heeft een duidelijk pleidooi gehouden voor meer samenwerking netwerken en zij heeft aangegeven dat het heel belangrijk is om een sterke en vokale voedselbeweging te vormen te versterken die niet op korte niet alleen op korte termijn denk maar die echt een lange termijn visie naar voor brengt en daar ook heel proactief die heel proactief op de agenda zet omdat we nu als civiele maatschappij toch vaak te reactief zijn en in de verdediging gedrongen worden dus en ik denk dat we in de laatste sessie een paar sprekende voorbeelden hebben gekregen van hoe moeilijk dat is zien voedselbeweging verder uitbouwen en in vaak hele moeilijke contexten in een context van shrinking space in de filipijnen of in een context waar klimaatverandering mensen twinkt om migratie als een optie voor als een voedselzekerheidsstrategie aan te nemen beide hebben aangetoond dat de ondanks die die grote problemen dat er toch heel wat mensen zijn die daar dag in dag uit in moeilijke omstandigheden en soms met gevaar voor eigen leven blijven strijden voor die agroecologie voor voedselsoevereiniteit en als ze ervan overtuigd zijn dat dat een oplossing is om mensen een beter leven te geven ik ga het hierbij houden mijn ongetwijfeld niet volledig geweest maar dit is deze webinar is opgenomen dus mensen die het allemaal is willen herbeluisteren kunnen dat zeker doen rest mij nog een hele hoop mensen te bedanken in de eerste plaats de vertalers die een hele moeilijke job hebben gehad want er werd constant geswitcht tussen talen mensen spraken veel te snel ik ongetwijfeld ook maar ze hebben er zijn er toch in geslaagd om ervoor te zorgen dat iedereen mekaar kon verstaan en dat we tot deze rijke uitwisseling konden komen ik wil ook benoit van genie elektra bedanken voor de technische ondersteuning want dankzij hem is deze webinar zeer vlot verlopen patricia en victor voor het lanceren van de pols en het bij inbrengen van alle vragen uit de chat de moderatoren françois feroes en amory om de sessies vlot te laten verlopen alle sprekers natuurlijke en want zonder hem zou het niet zo interessant geweest zijn en zouden we niet zoveel rijke inzichten hebben aangereikt gekregen en dan tot slot het publiek ik zie dat de mensen gaandeweg aan het weglopen zijn we zijn ook drie minuten over tijd gegaan maar dus aan wie het tot het einde heeft volgehouden en welgemeend dankjewel we gaan nog een minuut extra van jullie tijd vragen in de poll of in de chat wordt nu een link geplaatst voor een korte tevredenheid enquête als u daar nog heel even de tijd voor kan nemen zouden wij enorm dankbaar zijn wij hopen dus jullie en misschien nog andere mensen terug te zien op een nog nader te bepaalde tijdstip ergens in de loop van volgend jaar waar we dan zullen nadenken face to face over hoe we de uitdagingen die voedselsystemen aangaan maar ook andere de globale crisis zoals klimaat enzovoort dat die die onderwerpen die daar net in de pol zijn verschenen en hoe dat we daar samen kunnen over nadenken en onze beleids aanbevelingen kunnen versterken door over de muurtjes heen te kijken dankjewel allemaal en nou tot ziens zou ik zeggen ga je Sous-titrage ST' 501